bienvenue à mes compatriotes avec moi j'ai dorian comment vas-tu mon cher avec nous on a également ce soir lambert récent hacker de l'assemblée winter on va évidemment en reparler comment tu vas ça va très bien et vous nickel je suppose et enfin dernier invité et pas des moindres next le manager de chez envyus comment vas-tu depuis le retour des états unis ça va ça va un petit peu malade comme tu me l'as souligné personne n'entendra rien je te rassure très bien et bien dans ce cas on va pouvoir attaquer tout de suite et justement j'en parlais en présentant lambert lambert ce week-end tu as gagné une petite lane finlandaise l'assemblée winter 2000 2017 une petite lane évidemment j'exagère déjà franchement félicitations à vous parce qu'avec dislo ne s'était pas c'était pas forcément gagné d'avance il y avait mine de rien des grosses équipes on pense à vexte on pense à outlose notamment les bulgares qu'ils aient un peu office de favori est-ce que tu tu voudrais revenir un petit peu là dessus avec nous ouais bah avec plaisir bah déjà merci et ouais c'était ben là nous n'est pas vraiment favori en plus on a été invité un peu à la dernière mission de pride pas de pride et du coup en plus ça s'est fait un peu à la va vite quand même parce qu'on n'avait pas de structure pour nous emmener là-bas et du coup on a réussi à trouver disloan au dernier moment un peu qui nous a fait confiance et qui nous a envoyé donc en finlandais et le tournoi c'est quand même bien passé à part quelques petites frayeurs en début de tournoi donc ouais clairement bah vous avez été au bord de l'élimination dès le deuxième match en fait dès le deuxième bo1 face à alors que j'ai plus le nom de l'équipe c'est sa paranoïa qui vous ont poussé en overtime ça a été chaud derrière vous avez écrasé vexte en bo3 clairement enfin ça pour le coup c'était vraiment la surprise du week-end après en demi-finale pareil même scénario vous étiez vous étiez un peu sur le sur un seul sur un fil et finalement grande finale à outlose bah 2 0 2 0 c'est vas-y Dorian je te laisse la parole non non bah c'est clair que c'est une bonne surprise c'est vrai que l'assemblée winter c'est un tournoi qui réussit pas mal aux français vu on a vu millenium qui a qui a performé pas mal à l'assemblée summer et l'assemblée winter c'était déjà une équipe française qui l'avait remporté l'année dernière vu que c'était les ldc white et il y a quand même donc un beau point pour disloan et coéquiper de l'ambert parce que finalement à côté de ldc white c'est la seule équipe du club français qui a remporté une anne franc une anne internationale en fait bah c'est ça ça fait que deux dans l'histoire de csgo donc c'est c'est quand même une grosse perf et je pense que c'est une bonne revanche notamment pour l'ambert qui a fait pas mal de sorties déjà à dreamac valencia cornagon game on peut se rappeler où ça n'est pas forcément ça s'était pas forcément très très bien passé donc non c'est cool pour eux et d'autant plus quand on voit les performances individuelles ça montre encore du potentiel dans le club français donc c'est super cool l'ambert notamment tu avais été particulièrement particulièrement en vue ce week-end toi j'ai pas un bon tournoi piscale aussi un très bon tournoi dans l'ensemble on a tous été ça roule très bien next toi tu as pu suivre un petit peu l'assemblée winter ouais j'ai suivi complètement l'assemblée winter ouais écoute on avait une future recrue qui était en train de jouer donc forcément 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 on a suivi un petit peu malheureusement copain lambert l'a sorti c'est pas sympa mais mais en soit non non en soit content content que ce soit encore une équipe française qui a gagné content qu'on soit aussi aussi présent sur la scène subtop européenne et et d'autant plus encore une fois quand c'est les copains qui gagnent et ben c'est des belles paroles d'encouragement écoute très bien très bien voilà donc l'assemblée winter winter du coup qui reste en terre française comme tu disais dorian après l'lc white d'islone qui sera la deuxième équipe à l'avoir emporté d'affilée du coup française si je dis pas de bêtises lambert d'ailleurs le partenariat avec d'islone c'était que pour cet événement et derrière vous cherchez toujours une structure tu crois que ça sort toujours à la recherche c'était juste pour cette année ok donc c'est bien ce que je pense est ce que ça va ça vous a ouvert des pistes ce que tu vois un avant vous avez quand même gagné une club sur internet il ya des équipes européennes est ce que vous avez déjà des pistes avant l'assemblée est ce que vraiment tu as vu de la différence en mode est ce que après cette victoire pour une structure vous ont contacté ouais ouais une énorme différence avant c'était vraiment nous qui démarche sur les structures et là c'est un peu l'inverse il y a quand même pas mal de structures qui viennent nous démarcher bon après on a lâché un tweet mais non c'est sûr que maintenant on est un peu plus un peu plus minant en a entre guillemets une performance à mettre en avant quoi et surtout du coup pas mal de petits invités pour des tournois sympas européens ou quoi que ce soit du coup c'est vrai que c'est cool quoi du coup ouais ça vous fait un bon petit début de CV quoi c'est ça on se rend plutôt propre ok très bien et bah du coup on va pouvoir passer au sujet principal si j'ai envie de dire du talk de ce soir le chefeux le français on a quand même avec nous un des acteurs un des acteurs du changement qui a eu lieu la semaine dernière je parle bien évidemment de next d'orient toi tu avais pas mal couvert l'événement aussi avec au travers de vacarme si je dis pas de bêtises c'est toi qui a rédigé quelques news sur le sujet alors ce qui va nous intéresser en premier lieu c'est un peu comment ça s'est passé comment ça s'est passé déjà pour toi enfin pour toi chez envios avec envios et bon du coup par l'extension on suppose que chez g2 c'était à peu près pareil est ce que c'est plutôt les joueurs qui sont venus t'en parler un jour en disant mais écoute next il ya je pas il ya choc ce qui nous a proposé de partir avec lui est ce que c'est plus c'est plus vous ensemble en tant qu'équipe qui avait pris la décision de switcher de joueurs comment ça s'est fait en fait ça s'est fait un peu de d'une manière un peu enfin en classique les joueurs qui veulent changer de joueurs enfin qui veulent prendre un nouveau joueur d'accord qui veulent prendre un nouveau départ pour 2017 ok je peux pas trop rentrer les détails non plus mais en soit en soit ouais ils sont arrivés en disant voilà il faut qu'on annonce ci faut qu'on annonce ça et à tel moment donc c'était c'était plus ou moins il ya à peu près un mois et demi enfin tout est rentré un peu enfin on va dire en négociation en discussion à ce moment là pour tout te dire jusqu'à un petit peu après l'annonce entre guillemets qu'on a fait entre tous les joueurs et quand on a commencé à en discuter tous ensemble vraiment tous ensemble que tout le monde était au courant on va dire entre une semaine et dix jours après je savais toujours pas ce que je faisais je savais toujours pas où j'étais et on savait non plus enfin pas non plus où aller là où aller les équipes françaises donc donc là enfin voilà c'est ça a été fait on va dire il ya une équipe qui était plus en place que l'autre et il y a aussi enfin on va dire une équipe qui savait plus ou moins où elle allait au niveau encadrement au niveau structure au niveau tout ça d'accord mais ça s'est pas fait enfin c'est pas fait tout ça ne s'est pas fait avant on va dire avant plus ou moins le majeur quoi enfin c'était ça s'est fait fin c'est fait très très tardif donc ouais c'est ça et puis du coup très rapidement parce qu'au final le major ça fait une semaine que c'est fini quoi donc ouais voilà c'est fait assez tardif et rapide mais toute la décision avant de changer l'équipe c'est fait un petit moment quand même enfin du moins les joueurs étaient au courant depuis un petit moment ouais ok sans doute je crois que c'est il y en a qui disent que ça date à peu près de la qualification du du major en décembre donc ouais ça fait déjà un bon mois et demi que c'était dans les tuyaux quoi ouais plus ou moins voilà c'est un petit à peu près ça du coup moi je me posais une question lambert toi en tant que que spectateur un petit peu et puis finalement ça fait un petit moment que tu es là ces joueurs tu les connais comment tu vis ça quand tu quand tu es spectateur d'un shuffle comme ça je pense dans l'ensemble bien d'accord parce que après d'un point non mais en gros si je peux revenir un peu sur la chose c'est bien moi en tant que joueur parce que moi je savais ce qu'une équipe allait donner sur le papier l'autre je ne savais pas mais du moins une équipe et c'est vrai qu'il y a toujours eu ce truc chocs kenny qui n'ont jamais joué ensemble qui sont plus ou moins les deux joueurs stars français avec l'amont qu'à les jouer dans la même équipe du coup c'est vrai que ça ça pour toute personne qui joue un peu à ses go et qui connaissent cette française c'est qu'ils font en fait parce qu'on va voir ces deux genres là ensemble et mais à côté de ça après peut-être pour des gens qui sont peut-être dans le casu non mais je pense pas que ce soit un réel changement puisque j'ai vu les matchs du major enfin j'ai ils se sont quand même battus les français c'est pas en mode ils s'en foutaient et ils ne voulaient pas gagner donc non ils ont joué le jeu jusqu'au bout même s'il y a eu le changement qui a été annoncé bien avant même si vous savez qu'ils allaient changer ils ont ils ont joué le jeu pour moi ils ont correctement joué après voilà les équipes ont été meilleures que eux mais dans le fond ils ont correctement joué donc dans le cas où ils auraient un peu trollé un peu parti dans tous les sens là ouais ça m'aurait boufflé mais ils ont fait le taf enfin ils ont vraiment essayé de se qualifier donc moi ça m'a pas génial si je peux prendre la parole deux secondes ouais effectivement c'était le but c'était de c'était que quoi qu'il arrive et enfin quoi qu'on soit la fin de finir là excusez-moi on va recommencer de finir les deux années chez enfin pour nous en tout cas et pour les joueurs qui sont partis de chaîne vie de finir l'année enfin les deux années pour certains de la meilleure des manières voilà de partir de la tête haute d'avoir donné le maximum qu'on pouvait donner pour la fin la fin de cette équipe du monde de cette ère nbk happy qui jouait ensemble voilà c'était pour donner vraiment la meilleure des images qu'on puisse et vraiment ne pas regretter d'être allé au major et quand tu dis l'ambert de de troller des matchs et de faire n'importe quoi là c'était vraiment vraiment pas ça quoi ok sérieux jusqu'au bout et du coup toi dorian qui était au major pour le coup avec jacquard mancovril tu commentes enfin c'est quoi ta perception là dessus est ce que toi aussi tu as vraiment l'impression que les gars sont allés jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient donner est ce que c'était autre chose alors sur dans les matchs forcément oui jouer pour gagner il y avait des griffins d'avant match c'était voilà ils jouaient pour gagner c'est sûr après là où ça s'est joué je pense c'est surtout dans la préparation dans le sens où les équipes n'étaient pas à fond voilà la dream team elle est fixée on va dire depuis comme tu l'as dit depuis quasiment le cas la qualif major donc forcément les deux équipes n'ont pas prac à fond donc ça s'est joué avant une fois arrivé au major alors oui forcément ça n'a pas forcément prac que pendant le major comme des comme d'autres équipes ont pu le faire mais à la limite bon ça on n'en leur veut pas trop je veux dire les suédois faisaient pareil il ya beaucoup d'équipes qui s'échauffait pas ou qui s'entraînaient pas quoi pendant le majeur je parle après en soit il ya voilà c'est ça reste des compétiteurs donc une fois sur le serveur il faut cliquer sur les têtes et s'accueillent sur les têtes ça s'est vraiment joué dans la ça a vraiment impacté la préparation je pense que d'accord juste pour te couper une seconde je pense que la préparation toi tu la vois moi je la vois j'en donne la voix mais le spectateur type ne la voit pas en fait c'est comme ça pour moi le plus important c'est que c'est pour ça que ça ça a tronqué un peu ce major et c'est pour ça que moi en allant en allant à tenta enfin même on s'était posé la question en fait avec vacarme de est-ce que c'était pertinent d'y aller sachant que les équipes savaient pertinemment qu'une semaine après le major elle n'existait plus donc est-ce que vraiment il fallait faire croire à la communauté que tout allait bien dans le meilleur des mondes et qu'ils allaient vraiment jouer à fond alors qu'on savait pertinemment que dans l'instant enfin dans l'avant-major les deux équipes ne se préparaient pas forcément mais bon voilà maintenant c'est passé on est enfin c'est à dire c'était assez drôle quand même pendant l'event aucune bon ça en parlait assez librement de la dream team mais il n'y avait rien tu vois c'était allé bon ben on attend la fin on attend la fin et vivement qu'on puisse craque et à la fin et à la fin quand on a dit revoir aux joueurs c'est Apex qui dit à choc c'est allé vivement les craques tu vois genre enfin on va pouvoir annoncer et ça a libéré un peu tout le monde quoi je pense ouais bah oui ça se comprend après où est ce que tu disais lambert est vrai c'est vrai que enfin en tout cas pour pour dorian pour pour toi lambert également bon toi next évidemment tu es dedans mais par rapport aux spectateurs un peu lambda on est quand même du côté du côté de la barrière on voit ce qui se passe en coulisses en tout cas un petit peu il y en a qui en traperçoivent plus que d'autres mais mais c'est sûr qu'il faut pas oublier que que la préparation pour le major a dû être perturbé je sais pas si next tu as eu ce sentiment là un peu ou pas que justement le fait de savoir ça ouais clairement clairement elle a été perturbé et enfin tu sais tu as certains joueurs aussi même si comme tu disais tout à l'heure dorian sur le serveur et pendant les briefs c'était on donne tout on part la tête haute enfin effectivement les préparations enfin les préparatifs n'étaient pas les mêmes quoi pour certains joueurs tu as une baisse de motivation pour d'autres enfin tu as un énervement constant parce que tu sais que derrière tu as envie de jouer avec d'autres personnes enfin il y a tout ça qui rentre en compte c'est mais c'est humain enfin c'est n'importe qui aurait la même réaction pourquoi je vais tout donner enfin à l'entraînement si je sais que je vais pas jouer voilà on va rien créer de nouveau on va pas on va pas créer un nouveau jeu en dix jours et on n'a pas le temps donc enfin go faire avec ce qu'on a et faire du mieux possible et enfin plus ou moins on a eu la chance enfin la chance plus ou moins de faire enfin d'avoir les WUSG en en entraînement quoi enfin c'est un peu d'entraînement et mais effectivement c'est aussi la vision des choses quoi on y va c'est une compète où il y a plein d'équipes où il y a plein de matchs donc il y a plein d'argent je vois pas de quoi tu veux parler accessoirement l'entraînement était bien payé quand même c'est ça oui c'est ça forcément non mais forcément oui il y a toujours l'aspect financier mais mais c'est vrai que de base il devait y avoir quand même godsend qui était présent enfin il devait y avoir aussi s'il n'y a pas de bêtises norse mais ils n'ont pas ils sont pas venus ils ont annulé le dernier moment et qu'il y avait easy qui voulait pas qu'avec face donc il y a tous ces trucs là qui rentrent quand même en compte et qui font qu'on n'est pas allé là-bas en se disant ouais ça va être facile et on va gagner des sous c'est juste vraiment dans l'optique on donne le maximum ça serait con de pas y aller il y a des équipes comme comme vp qui sont là bas godsend normalement norse etc enfin il y avait quand même du niveau de sensiblement qu'il devait être présent et enfin voilà on a eu des exemples avec space et taillou qui nous accroche quoi donc on va pas se mentir quand même s'il y avait que du sub top euro ou s'il serait allé quand même quoi bah en même temps tu te qualifies tu vas pas refuser quoi c'est ce que j'allais dire tu enfin tu es fut non oui non mais c'est pour ça il y a plein de trucs il y a aussi le fait que ce soit en chine tu vois enfin genre vraiment c'est un truc aussi enfin moi j'étais jamais allé en chine je crois dans l'équipe le seul qui était allé en chine c'était Nathan donc tout le monde avait envie de voir un petit peu une culture vraiment différente et et pour le coup ouais il y a tous les points qui matchaient quoi effectivement ouais non c'est clair et puis de toute façon enfin ouais effectivement tu te qualifies pour un tournoi qui est bien doté tu vas pas avoir honte d'y aller non plus quoi c'est ah bah non mais bon ouais ouais c'est ça donc au final bon ouais vous avez gagné mais il n'y a personne ouais bon bah écoutez on y a été quoi ouais voilà nous on y était en tout cas on a fait notre part du boulot quoi ok ça roule très bien bah comme ça on en sait au moins un petit peu plus sur comment se sont un petit peu déroulées les choses j'ai une petite ouais vas-y vas-y je sais pas si tu voulais passer à un sujet suivant non non mais vas-y s'en prie en fait il y a Astro donc le boss d'NBS qui a tweeté tout à l'heure qu'il était que NBS était tout à fait capable de de faire une proposition similaire à celle de G2 pour la Dream Team et de mémoire il y avait une clause dans les contrats qui disait que si NBS devait faire faisait une même proposition les joueurs plus ou moins étaient obligés de rester avec NBS donc toi comment tu l'as vécu dans ce choix de l'orga et voilà enfin est-ce que c'est vraiment enfin comment pourquoi en gros les joueurs est-ce que tu le sais pourquoi les joueurs ont choisi G2 plus que NBS ? je pense qu'il y a eu plusieurs choses je pense qu'il y a eu des malentendus entre les joueurs et Mike c'est un peu le problème entre guillemets quand ça passe pas par les bonnes personnes enfin sans cracher dessus les personnes qui ont géré les choses parce qu'ils ont fait comme enfin comme ils pensaient faire enfin comme ils pensaient faire et qui pensaient que c'était la même chose enfin que c'était la bonne chose à faire excusez-moi mais en soit il y a eu des malentendus au final ils se sont vraiment mal compris sur un point effectivement Dorian était bien assiné sur le contrat mais voilà c'est vrai que s'il y avait eu en fait en gros pour que pour faire simple pour que l'offre de Mike soit donc l'offre de Envy qui soit acceptée enfin du moins qu'il puisse matcher l'offre de G2 il fallait que Mike reçoive une offre officielle de G2 donc c'est vraiment ce qui est réalisable etc s'il matchait sur tous les points effectivement cette clause donne le droit à Mike de prendre l'ascendant sur le contrat enfin c'est du droit américain c'est comme ça mais en soit pourquoi les joueurs n'ont pas envoyé l'offre à Mike je pense vraiment que c'est par rapport à ce malentendu qu'il y a eu au bout d'un moment au tout début des négociations et où peut-être que les joueurs à un moment donné se sont sentis trahis de la manière dont ils ont discuté avec Mike je ne peux pas trop trop rentrer encore une fois dans les détails mais c'est vrai que moi pour répondre à comment je l'ai vécu de l'intérieur assez compliqué parce que j'étais entre des joueurs que j'apprécie et sur le moment oui effectivement je me disais c'est un peu de l'ingratitude etc et puis en même temps vu que je n'ai pas trop géré le truc et que justement je me suis vite mis à l'écart parce que j'ai été plus ou moins écarté du projet j'ai préféré les laisser gérer les choses et au final ils ont eu si vous voulez ils sont chez G2 je pense qu'ils sont très contents d'être chez G2 et que dans tous les cas c'est une bonne organisation mais oui effectivement à offre égale si vraiment ça avait été fait correctement on va dire pour l'aspect Envius je n'aurais pas compris qu'ils aillent ailleurs d'accord est-ce que justement donc cette perte de cette équipe par Envius comme ça c'est un peu un échec on va dire est-ce que pour convaincre Astro de récupérer une autre équipe considérée sur le papier comme quand même plus faible est-ce que ça a été une vraie bataille ou il a accepté de suite de récupérer ton équipe ? alors cette bataille du moins depuis un mois et demi c'est les montagnes russes dans l'équipe entre les structures entre tout ça tous les jours j'ai une information différente qui sort quand je pense pouvoir m'en sortir finalement il y a encore enfin il y a encore autre chose qui ressort le lendemain matin ainsi de suite donc si tu veux c'était assez facile de convaincre Astro pour deux raisons de une je pense qu'il a vraiment confiance en moi donc quand je lui propose un projet il le prend il le prend bien et j'ai en général je dois négocier mais c'est déjà 50% du taf qui est fait et de deux ouais voilà effectivement quand tu bosses avec quelqu'un comme ça qui te dit vas-y je te fais confiance bon bah lui au final il a juste à valider derrière si ça passe au niveau de son budget et de l'autre côté il y avait aussi Vincent qui est là quand même depuis deux ans avec qui je pense qu'il y a une relation aussi un minimum de confiance il sait que tous les gros titres qui ont été gagnés sur CSGO en France c'est avec lui donc tu sais il a quand même ce background qui lui sert alors effectivement l'année 2016 a été un peu en danse pour tout le monde surtout pour notre équipe mais je pense que c'est pour ça que Mike a de suite adhéré au projet et voilà après ça m'est arrivé comme je te dis les montagnes russes deux jours après qui me disent ah mais c'est peut-être pas mieux de faire comme si plutôt que comme ça donc bon bah tu sais tu reparles et tu renégocies et tu rediscutes je vais passer deux jours enfin trois jours à Charlotte à gérer ça et d'autres choses donc oui effectivement c'était pas évident mais il a toujours pris en moi il m'a toujours entre guillemets donné le raison au goût du raisonnement d'accord oui d'accord c'est plutôt c'est plutôt cool du coup de pouvoir de pouvoir travailler dans ces conditions clairement ah oui quand on a le soutien de ton boss je pense que dans n'importe quelle boîte que ce soit dans l'esport ou ailleurs exactement très bien bon messieurs si ça vous va on va pouvoir avancer du coup et passer sur une question toujours en rapport évidemment avec ce shuffle qui personnellement m'intéresse beaucoup en plus on va avoir a priori trois avis différents le fait que les transferts soient connus à l'avance donc c'est à dire ce que soulignait Dorian tout à l'heure le fait que bah voilà depuis un mois et demi on savait que NBK et Shox avaient envie de monter une équipe que ça allait se faire très probablement avec Kenny avec Apex et avec Body du coup quel impact ça peut avoir alors déjà dans un premier temps côté équipe donc ça je pense que c'est plutôt toi Nex qui va répondre dessus côté rédactionnel et voilà l'intérêt que ça a pour un site d'actualité là bah pour le coup Dorian tu vas être bien placé pour en répondre et en termes de de voilà de ressenti du public Lambert voilà qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses du fait de savoir un petit peu comme dans le sport traditionnel les transferts à l'avance et de finalement juste attendre que ça se passe concrètement quoi le premier qui veut parler des trois comment ça qui parle allez et bah voilà super non moi j'ai parlé beaucoup là vas-y Lambert à toi allez Lambert moi je trouve ça fun parce que je le vis pas c'est-à-dire pas comme Nex expliquer que c'était compliqué pour lui et tout moi je n'étais absolument pas dedans donc pour moi c'est fun parce que déjà vous savez qu'il y a l'avoir enfin je ne sais pas Nex pourra confirmer ou non et de toute façon c'est peu importe mais je pense qu'on savait tous qu'il y avait une base de Kenny Shocks et de Mecca ouais et après le flou genre le flou parce qu'on savait pas on s'est tous des hypothèses que ça soit un joueur du tube top que ça soit joueur tout court que ça soit même fan tout court c'était ouais mais lequel va être pris et du coup tu fais des dream team dans ta tête donc ouais mais je me dis c'est un peu comme au foot comme au foot on sait aussi les champions qu'il va y avoir et on se dit oh putain si lui il va là ça pourrait faire une équipe de foot bah là c'était un peu pareil c'était un peu le côté bah chacun peut verser sa dream team dans sa tête et boum au moment où elle a annoncé bah tu te dis ah putain moi j'ai raison non pas toi et du coup moi je trouve que d'un côté spectateur c'est pas un truc qui a dérangé d'avoir l'annonce enfin qu'il y ait des spéculations entre guillemets avant le moment parce que c'était plus une question de jeu qui avait quand tu ne le vis pas je parle pas par rapport à Nex mais quand tu ne le vis pas c'est pas quelque chose qui est dérangeant moi je trouve d'accord mais du coup en plus ça te permet toi de jouer justement à ce petit jeu des paris j'avais 5 sur 5 et toi t'es avec le 4 sur 5 ok je vois et du coup Next toi je pense que c'était un peu moins agréable parce que franchement moi si tu as tes managers le fait justement d'avoir le public spéculer en permanence et d'avoir des sites d'info qui te sortent un truc un jour puis un truc l'autre jour parce que Intel a dit ça un machin enfin je sais que moi ça me gonflerait comment ça se passe pour toi ben écoute c'est pas que ça me gonfle mais c'est vrai que c'est dur à vivre parce que en fait bon nous malheureusement non effectivement c'était pas le trio que tu dis mais enfin dans tous les cas plus ou moins l'équipe était presque déjà faite dès le début enfin ou du moins je pense que pour nous il n'y avait pas de secret la seule différence en fait que ça apporte c'est vraiment au niveau de l'ambiance en équipe c'est à dire que tu te déplaces en tournoi tu sais que enfin entre guillemets les coéquipiers que tu as là ben ils sont enfin c'est plus les mêmes pour l'année prochaine qu'eux ils ont un projet ficelé alors que toi t'es encore en train de construire que enfin effectivement tu perds des éléments ultra forts et ultra ultra importants dans une équipe d'un côté t'es aussi content peut-être d'avoir du sang d'oeuf faut pas enfin faut pas se leurrer je pense que certains joueurs que j'ai dans mon équipe sont contents de respirer un petit peu aussi mais après c'est pas aussi sympa que le côté que le côté spectateur et encore plus après quand voilà quelle surprise voilà quand tout sort tu vois et que oh je m'attendais pas à ça c'est ça et puis c'est toujours dur parce que t'as toujours une équipe qui sort avant l'autre t'as toujours enfin c'est une petite guerre entre guillemets de communication et tu sais qu'entre guillemets quand t'es normalement quand t'es dans l'autre équipe tu rentres même pas dans la guerre c'est pas la peine c'est enfin ne serait-ce qu'avec les 4 noms qu'ils ont en face nous on a des très gros noms on a des joueurs qui sont humainement parlant extrêmement extrêmement bons entre guillemets si je puis dire mais effectivement c'est pas la même base enfin la même force au niveau fan base donc c'est pas la peine de se lancer dans une guerre ils ont une belle équipe on peut pas leur enlever voilà ils ont une belle équipe on peut pas leur enlever le plus dur c'est je te dis c'est sur les événements rester enfin je t'avoue que même moi sur les événements j'ai pris un peu de distance parce que oui j'étais très proche de certains joueurs ou du moins proche de tous mais tu peux pas enfin tu peux pas continuer enfin moi en tout cas de mon côté encore une fois avec mes valeurs et mon côté humain j'ai pas réussi à passer au-delà de ça pour les deux enfin les deux d'un et ton noir d'accord oui bah ça se comprend et du coup toi Dorian côté presse vous avez pas toujours le rôle super marrant c'est clair que du coup de voir tous les jours sortir ah bah tiens on a entendu que machin aller machin du coup on en fait un article etc il y a plein de gens qui trouvent ça intéressant parce que du coup quand t'es pas au plus près du dossier il y en a qui aiment bien avoir des sources il y en a certains qui vous crachent un peu dessus en disant mais ça sert à rien de faire ça tant que c'est pas officiel tant qu'il n'y a pas de vraie annonce ce que vous faites ça vaut rien je me souviens que toi même t'étais monté au créneau il y a quelques temps en disant que justement le travail du journaliste c'était d'avoir des sources suffisamment crédibles avant de sortir de sortir une information comment ça s'est passé pour toi alors en fait c'est c'est forcément des news à hit des news à click donc à la limite en tant que rédacteur c'est toujours cool forcément le site va marcher les news vont être lus ça va faire du drama etc en plus du fait qu'au final ça reste des infos et qui ont besoin d'être sortis si ça reste un travail d'investigation donc toutes les news qui sont sorties au final sont avérées correctes quasiment oui donc c'est qu'il y avait une raison et c'est pour informer quand même le public qui se passe des choses en coulisses et c'est pour pas les tromper donc là ça va arriver avec ce que je vais dire c'est que moi donc pareil donc avec tout ce shuffle machin quand t'arrives à écrire la preview de la ligue major comment comment aborder tes prévisions sur les équipes françaises c'est est-ce que tu n'en parles pas du tout et entre guillemets tu vends du rêve aux spectateurs en disant ils sont chauds ils vont tout niquer voilà tu parles pas du split ou alors tu dis justement ah bah ils vont au major mais on sait que derrière ils split et en gros ça sert à rien enfin si vous les suivez pas c'est pas grave parce que dans une semaine les équipes n'existent plus et donc c'est là que ça devient plus difficile c'est pour on va dire la création de storyline alors forcément oui t'as tout le côté un peu putaclic on va dire entre guillemets même si ça reste un travail tout à fait honorable et tout à fait pertinent pour les journalistes non ouais non non enfin personne oui si seulement nous ici nous ne dénigrons pas ça oui mais il y a toute la partie où il faut balancer entre dire la vérité aux gens et ne pas ne pas ne pas trop en faire non plus ne pas trop hyper le major alors que voilà au final les deux équipes a expliqué derrière donc c'est forcément plus difficile c'est assez chiant moi je sais que là pour les ligues major je me suis posé la question et au final t'es obligé d'en parler parce que tu peux pas te permettre de dire de vendre du rêve aux gens même si c'est voilà il faut leur dire la vérité et là on savait les sources pour le coup là vraiment rarement un changement dans une équipe française enfin dans des équipes françaises ont été aussi confirmées sans être officialisés quoi franchement c'est la première fois dans l'histoire c'est un truc de fou mais ton travail de journaliste c'est pas d'hyper les gens c'est de la vérité oui oui non non bien sûr bien sûr alors finalement au final peut-être pour effectivement je comprends que ce soit un dilemme mais ouais quand tu arrives devant un major le but c'est voilà l'équipe allait comme ça c'est comme ça enfin plus ou moins c'était un secret de polychinelle comme tu l'as dit enfin voilà quand la news est sortie sur Freakshot bon hop pardon j'ai fait de la plus de porré c'est pas grave personne n'a entendu c'est bon on s'en sure quand la news est sortie par rapport au shuffle effectivement bon ben c'est sorti il n'y avait pas tout qui était vrai mais bon il y avait quand même au final pas mal d'infos correctes mais voilà quand c'est sorti bon ben on va partir du principe où la scène CS est censée faire ça après je pense que tu ne devrais pas te poser la question et dire ok moi je fais mon job de journaliste je vois que sur le papier il y a ça ça et ça j'en sais rien ils sortent WSG où ils ont gagné un tournoi derrière G2 ils sont qualifiés sur le fil aussi au Major enfin tout cas au nous d'ailleurs mais voilà je comprends que ce soit compliqué mais en soi ouais c'est faire avec ce que tu as dans les mains et c'est un peu ce qu'on a tous fait c'était un peu la galère là dessus après le truc c'est qu'en fait genre tu vois donc c'est un truc vraiment c'est un truc vraiment courant dans le sport traditionnel dans le foot on sait par exemple qu'un tel joueur va se casser d'un club au Mercato dans 6 mois mais là j'étais toujours assez distant je me dis bon au final ça a peut-être un impact mais au final c'est vrai que même les journalistes les journalistes sportifs n'en parlent pas forcément mais là c'est depuis que ça arrive vraiment dans le milieu de l'e-sport on connait maintenant des changements à cause des contrats sûrement maintenant on sait que les grands changements ça arrive entre janvier et juin date les contrats 6 et 1 an quoi et je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça pouvait impacter une scène et une équipe et la création de petites histoires menant vers des compétitions quoi et alors je ne sais pas si c'est parce que le sport traditionnel est plus habitué à ça et donc je ne sais pas les joueurs arrivent à en faire outre ou quoi ou alors si c'est tout récent sur la scène e-sport et je pense que ça a un impact ça a un impact énorme sur les joueurs beaucoup plus que sur le sport tragique ouais je pense aussi que ça a un impact enfin je t'ai coupé excuse-moi vas-y vas-y je pense que je pense que ça a un impact ouais mais ça a un impact surtout en fait sur je pense sur la hype aussi qui est créée durant nos matchs même si enfin même si forcément on a fait des résultats de malades enfin c'est la hype en mode c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit jouer ensemble tu vois donc je pense qu'autour de ça il y a quand même quelque chose un petit feeling qui se crée enfin surtout pendant ce major on va pas se mentir enfin qui était ultra ouvert enfin je pense que personne n'était capable de dire à 100% qui est-ce qui allait être en finale à la fin de ce major oui mais oui mais lui c'est non non mais je blague non mais ouais mais enfin je n'aime pas trop j'aime pas trop enfin c'est très bien qu'il fasse ce qu'il fait c'est son personnage mais c'est vrai que la manière dont il le fait des fois c'est pas c'est pas terrible mais bon c'est comme ça c'est un personnage mais à côté de ça ouais je pense que ça a créé quand même une petite même si c'est pas la storyline enfin entre guillemets avec une APN à la fin ça reste quand même quelque chose d'intéressant pour les viewers et d'autant plus pour les mecs qui sont vraiment fans du jeu d'équipe tu vois pas forcément d'un joueur mais c'est pas encore assez présent dans l'esport mais on commence à avoir des vrais fans du tag enfin entre guillemets du maillot ça commence à se voilà enfin eux demain même s'ils font un changement t'auras toujours le même hype derrière eux jusqu'au dernier match ouais c'est clair donc ouais je pense qu'il y a un petit peu ça aussi pour juste pour souvenir enfin DHQ la semaine de bootcamp juste avant on est censé on est censé split quoi ouais enfin si tu veux voilà niveau storyline personne le savait plus à part nous pour le plus mais et ouais du coup c'est vrai que la victoire est plus petite pour nous effectivement c'est ça du coup j'ai vu une petite question intéressante de Sekio passer en rapport avec ça en fait vis-à-vis de ces transferts qui sont connus par le public à l'avance parce que Intel a parlé à droite à gauche ou je sais pas quoi pourquoi les structures ne prennent pas la décision d'elles-mêmes en fait d'annoncer que ouais on est en discussion avec Intel ouais on envisage de tu vois à partir du moment où il y a quelque chose d'un peu concret pas quand le moindre la moindre annonce de changement est lancée après une prac qui s'est mal passée mais tu vois pourquoi les structures ne font pas ça à ton avis alors j'ai pas la réelle réponse enfin du moins l'exacte réponse mais selon moi vraiment d'un point du perso ça poserait plusieurs problèmes c'est-à-dire que le premier problème c'est comme je te l'ai dit en un mois et demi j'ai eu donc un mois et demi ça fait 45 jours en 45 jours j'ai eu 45 messages de choses qui se passent différentes enfin qui m'annonçaient un futur différent tu vois enfin donc et donc en soi je pense que c'est un peu ça ils peuvent pas annoncer en se disant oui c'est bon on est en train de discuter avec lui et puis deux jours après finalement non on discute plus avec lui enfin ça se fait dans le sport encore une fois oui c'est ça je sais plus trop je suis pas trop le foot etc mais je vois les choses passer et effectivement ça se fait mais est-ce que pour l'instant on est assez on va dire tourné de ce côté là je suis pas sûr je vois pas en fait je vois pas l'intérêt que ça peut apporter mis à part de valider le fait que oui effectivement il y a un tel joueur qui a envie de partir mais enfin on connait la puissance des réseaux sociaux et la vitesse à laquelle ça se propage ah c'est clair si deux jours après il dit bon finalement je reste est-ce que lui perd pas en crédibilité est-ce qu'il se fait pas cracher dessus par la communauté enfin je pense qu'il y a un petit système de protection parce qu'on est encore trop proche des réseaux sociaux pour nous on est trop jeune aussi oui c'est vrai que finalement l'e-sport l'e-sport est trop jeune pour aujourd'hui faire ça c'est trop éphémère et du coup de faire des choses comme ça ça enterrait trop de gens et il faut juste comme faire aujourd'hui NBA G2 tout le monde le savait même la structure les gens à la fin la connaissaient et ça a juste été annoncé comme un gros bloc boum c'était officiel et moi je trouve que c'est très bien comme ça c'est juste enterrer les joueurs avant faire trop de faire trop de closeurs si on commence à dire ouais on est intéressé par lui la seule différence la seule différence qui pourrait avoir un impact intéressant pour les joueurs à ce moment là c'est parce que dans une équipe quand il y a un shuffle il y a une équipe qui s'en sort entre guillemets qui savent exactement où ils vont et les autres qui tâtent un petit peu le terrain et qui voient un peu comment ça va se passer le seul intérêt ça serait ça c'est que ça laisse plus de temps aux joueurs pour réellement rentrer en contact avec d'autres joueurs ou des managers ou des structures ou qui tu veux parce qu'au final on fait partie nous de Weza et en fait si tu veux maintenant tu n'as plus le droit au poaching de joueurs donc moi qui vais parler à un joueur d'une équipe adverse pour lui proposer un contrat ça peut être considéré comme du poaching donc il faut faire attention moi je pense que ce qui serait vraiment bien et pour le coup c'est un système qui se calque vraiment sur le sport mais ce serait d'arriver à trouver un moyen de faire un pseudo mercato en disant tu as des vraies fenêtres de transfert où il n'y a aucun match rien du tout pendant un moment et où tu peux changer changer tes joueurs ou du moins des matchs mais pas forcément importants là les changements s'effectuent juste avant un major tu vois je pense que ça va se mettre en place petit à petit là au final on commence à avoir pour nous pour les équipes je ne sais pas trop pour vous au niveau super top l'ambert mais pour nous on commence à avoir des obligations enfin des obligations de vacances entre guillemets on va voir les organisateurs en disant par contre il nous faut une petite pause à telle date notamment pour les fêtes de fin d'année et un petit peu en été enfin voilà c'est donc je pense que c'est en train de se mettre en place mais que ça va ça va mettre encore du temps il faut laisser le temps au temps et l'e-sport enfin l'e-sport compétitif avec des sommes et un professionnalisme comme il est en train de se faire c'est que depuis allez on va dire 2013-2014 c'est très très récent mais ok très bien c'était très intéressant d'avoir vos avis là-dessus du coup en fait c'est ce qui est marrant j'en veux juste une petite remarque que je viens de penser en fait si on n'avait pas si il n'y avait pas toutes ces histoires de contrats si on était genre en 2008 où il n'y avait pas de contrat en fait cette équipe là elle serait formée dès le début il n'y aurait pas eu de rumeur elle serait formée direct en fait parce que là c'est juste les contrats qui ont bloqué la création de l'équipe en fait oui mais c'est la la visualisation hein non bien sûr je ne dis pas que c'est moins bien ou quoi mais c'est juste je me dis il y a 6 ans l'équipe elle serait créée il s'aurait dit on crée l'équipe deux jours après elle serait créée l'équipe se crée eux ils vont major nous on n'y va pas ça aurait fait ça aurait fait je pense qu'il y aurait eu plus de 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 mauvais de mauvais tweets et plus de plus de haine je pense que oui c'est très probable c'est très probable ça s'était quand même un peu plus proprement on va dire maintenant qu'il y a 8 ans ou 7 ans très bien bon maintenant qu'on a pas mal abordé le le contexte un peu de tout ce shuffle on va pouvoir parler un petit peu plus en détail peut-être des équipes impactées parce que finalement il y a G2 il y a Invios mais aussi du fait que vous ayez récupéré l'XMS il y a LDLC qui a été pas mal impacté avec le retour de Maniac du coup du coup du coup on va on va séparer ça en trois rapidos G2 dans un premier temps qui a été qualifié alors c'est pas eux-mêmes qui se sont qualifiés de ça et Nathan enfin Nbeka l'a reprécisé tout à l'heure dans un grand tweet la dream team française entre guillemets la super team qui réunit peut-être sur le papier deux très bons éléments alors Next bon tu c'est ça tu parleras de ce que tu veux ou pas mais en tout cas pour vous Dorian Lambert est-ce que vraiment G2 Shox plus Apex plus Kanyes plus Bodhi plus Nbeka c'est sur le papier une équipe qui est vouée à dominer la scène vas-y Dodo et il s'endort actuellement à l'instant T clairement pour moi c'est la meilleure équipe de France possible alors certains diront Scream à la place de Bodhi qui ou à la place de Bodhi ok mais même il faut voir dans l'équipe c'est un terme d'affinité etc et Bodhi je pense c'est super bien intégré chez G2 donc vraiment à l'instant T je pense que G2 c'est effectivement la meilleure équipe sur le papier malheureusement on l'a vu aux qualifications pour Katowice ça se passe pas aussi facilement que ça le niveau est maintenant super resserré il y a peut-être encore deux ans et s'ils avaient fait cette équipe ils auraient peut-être tout défoncé directement là ça demandait un peu plus de travail ils sont super ils sont super bien encadrés pour moi là cette équipe elle a toutes les armes pas pour dominer la scène parce que je pense qu'il n'y aura plus d'équipe qui va dominer la scène tout simplement en fait on a vu même Escad n'ont pas forcément dominé 2016 même s'ils ont gagné deux majors à côté ils n'ont pas défoncé tout le monde donc je pense que ça vu le niveau qu'il y a c'est juste impossible que les équipes gagnent trois tournois d'affilée même ça serait juste extraordinaire dans le contexte actuel donc non ils ne domineront pas après est-ce qu'ils seront des candidats sérieux enfin à gagner un major oui surtout le prochain major qui devrait être je ne sais pas dans 3, 4, 5, 6 mois ils auront du temps là ils vont avoir un mois de prac ça va être un luxe énorme comparé à d'autres équipes qui vont avoir Vegas plus Katowice c'est clair c'est clair que là donc on va avoir Vegas, Katowice on va dire que le troisième grand tournoi qui suit et où G2 normalement devrait être présent je pense que là n'importe quel organisateur c'est Jackpot de les inviter directement donc ça ils n'ont pas de soucis à se faire je pense là on pourra voir et on aura un premier élément de réponse si ça ne fait pas une finale ou une demi-finale ça sera ultra décevant ça c'est clair et net ça sera l'équipe la plus attendue de l'histoire de Counter-Strike avec un terme en France en France oui en tout cas avec une ligne française même au global tu penses ? au global je pense qu'il y a d'autres équipes côté suédois qui sont quand même beaucoup plus attendues et que tout le monde aimerait voir oui c'est vrai avec la reformation c'est des getride même des getride forest avec des fouches oui non mais ce que je veux dire c'est que l'équipe n'est pas faite tu vois la live vers là on a une équipe faite on ne sait pas ce qu'elle va donner et on va avoir un mois d'attente ça va être genre c'est moi je suis tellement impassant de les voir on va avoir des matchs on va avoir des matchs tout pété en pro league voilà mais c'est je suis tellement impassant de les voir en LAN je pense que c'est tout le monde pareil on a vu toute l'émulation qu'a provoqué ce shuffle pendant les deux mois de rumeurs en vrai je n'ai pas souvenir d'un tel engouement d'un tel engouement carrément ok next toi peut-être un petit mot sur ce qui sont maintenant tes concurrents non mais clairement ça ne sert à rien de se voiler la face sur le papier ils ont tous les éléments pour réussir ils ont Dan Apex qui est un entry de qualité mondiale ça c'est sûr ils ont Kenny enfin voilà on l'a vu sur train contre nous il a mis des actions de malade enfin c'est Kenny de toute façon il est capable de tout bien souvent du meilleur plus que du pire Nathan qui est un pilier dans une équipe Richard c'est Richard quoi c'est tout et Bodhi qui m'impressionne de jouer en jour donc sur le papier je pense qu'il n'aurait pas pu faire une plus belle line-up surtout avec les affinités qu'il y a derrière moi mon seul regret c'est que Eddy arrête de jouer enfin que Smith arrête de jouer pour moi il a fait son choix mais réellement honnêtement sincèrement ça m'attriste de le voir arrêter de jouer parce que pour moi il a encore ouais puis vers la fin d'année il reprenait en niveau bon après le major c'est le major on ne peut pas tout compter tu vois mais ouais ça me fait un peu de la peine pour lui mais écoute je pense qu'il va être un très bon coach et qu'il va arriver à apporter ce qu'il voilà exactement enfin vraiment et ils ont un analyste de talent vraiment enfin NK il n'y a rien à dire dessus quoi ils y ont les yeux fermés donc non enfin ils ont tous les éléments pour pour vraiment être en place et pour pouvoir performe rapidement enfin justement Thierry si tu dirais ah non non cette équipe est dégueulasse non elle est très belle sur le papier et elle sera très belle sûrement dans les prochaines les prochaines compétitions et effectivement comme tu disais comme tu disais Dorian je pense que une demi enfin tout résultat en dehors d'une demi ça serait un petit peu un petit peu frustrant pour les téléspectateurs ou les fans les fans vraiment qui veulent voilà qui attendent vraiment après t'as toujours des points forts et des points faibles dans une équipe comme ça au niveau skill au niveau talent waouh attention mais après il y a aussi je pense par moments si les défaites sont mal gérées par par l'encadrement on va dire plus que par les joueurs ça va être plus compliqué ça va être plus compliqué à gérer parce que forcément ils ont fait cette équipe pour gagner c'est pas pour être top 2 c'est pas la but donc ouais non enfin voilà on a les capacités donc on va le faire donc forcément quand tu perds tu ne régis pas de la même manière que quand tu fais une équipe et que tu te dis ok on a le potentiel de gagner maintenant il faut qu'on gagne je sais pas si ça c'est clair mais je pense que je pense que ça résume assez bien la situation ouais c'est sûr que c'est une équipe qui est vraiment construite pour être champion ou rien très bien imaginez la pression là c'est l'équipe on va dire que c'est l'équipe la mieux payée au monde déjà là ne pas se qualifier pour Katowice je pense que ça Oslott il a dû faire la moue si derrière ça fail au prochain event non mais ça failera pas au prochain event le Carlos je pense qu'il va virer au rouge rapidement ouais mais la Calife tu ne peux pas la compter enfin regarde la Calife non 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 t'as sûr t'as sûr mais c'était quand même un match contre Heroic qui a fait un changement aussi ok bon d'accord tu vois ça reste quand même ultra décevant ça reste quand même ils sont pas en terre en plus ils sont fait vraiment éclater je suis à 200% d'accord avec toi enfin vraiment moi même moi j'étais déçu de me dire bon bah ok dommage ouais enfin voilà merde ils nous sortent nous on est passé à rien de battre Heroic merde quoi tu vois enfin non mais en soi au delà de ça oui c'est triste de ne pas les voir à Katowice mais voilà ils avaient deux ou trois jours de prank juste avant c'est nous on est arrivés en mode on joue en mix donc c'est pareil on connait la déception mais effectivement peut-être qu'ils avaient ils étaient moins prêts à la déception que nous peut-être ouais d'accord ok bon bah très bien pour G2 du coup on va pouvoir parler un petit peu de l'équipe de Jordan enfin de Next Envyos avec une composition donc avec deux joueurs qui étaient déjà présents Happy Sixers on a on a RPK qui est arrivé de chez G2 et monté du subtop XMS et Devot Duvec alors line-up qui est fait pour durer line-up qui est fait pour progresser messieurs je commence ouais vas-y écoute pourquoi pas parmi tes joueurs un petit peu de tes nouveaux joueurs comment ça se passe bon alors mes nouveaux joueurs écoute au final je les connais très peu Cédric enfin Cédric je le connais depuis un moment enfin RPK parce que forcément on se voit sur les événements etc et que c'est enfin pour le coup humainement c'est parfait ouais enfin il est là pour donner du sien pour faire un petit peu enfin le papa un petit peu des blagues de temps en temps un petit peu voilà enfin la bonne ambiance et de l'autre côté on sait de quoi il est capable sur le serveur même si même si voilà il faut encore qu'il continue à bosser et il fait il fait vraiment de manière très 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 poussée actuellement donc il a eu un regain de motivation je pense avec tout ce changement Sixer change de rôle Sixer normalement reprend la WAP ouais c'est ça entendu donc après c'est quand même avec le style avec le style de jeu d'API donc ça va pas être un full AWAP comme l'a pu l'être un Kenny ouais après bah xms et devot bah écoute enfin moi devot j'ai bien aimé j'ai bien aimé le bonhomme pareil humainement il a l'air bon enfin il a l'air sympa quoi et dans le jeu il a l'air il a l'air d'avoir un potentiel si tu veux de pour pouvoir grandir dans les prochains mois il y a du boulot à faire dessus il y a beaucoup de choses à enfin il y a un énorme boulot sur cette line-up quand même quand tu prends un joueur du type top c'est une chose quand tu en prends deux c'est encore autre chose sachant que même Sixer au final ça fait que trois mois qu'il est avec nous c'est ça quatre mois donc il n'a pas encore tu vois tous les automatiques du truc il change aussi de poste enfin c'est une line-up au final où tu pars pratiquement de rien donc je pense que les personnes pour lesquelles ça va être le plus dur ça va être Vincent qui a un boulot énorme au niveau jeu avec il est encadré avec Damien Marcel Malek pour ceux qui connaissent de CSS qui revient sur la scène voilà avec Vincent on a décidé de nous donner sa chance parce que il nous a il nous a convaincus donc on va enfin il est pour l'instant il répond aux attentes pour l'instant il répond aux attentes pour l'instant et donc ouais il va encadrer Vincent sur le côté de jeu avec les petits jeunes et les autres et à côté de ça moi je vais avoir aussi un gros boulot à faire ne serait-ce que sur la partie qu'on ne voit pas forcément et de pouvoir modeler les joueurs pour qu'ils soient pour qu'ils soient on va dire psychologiquement prêt à aller dans des gros événements parce que que ce soit ICMS ou Devo bon ils n'ont pas encore l'habitude de la pression de la scène c'est sûr ICMS je pense que tout le monde sur la scène peut dire que oui le petit jeune a un potentiel peut-être pas encore peut-être pas encore utilisé à son plein à son plein potentiel mais ou à sa pleine puissance mais en tout cas je pense que c'est c'est un des prochains grands noms de la scène française d'accord carrément du moins si j'ai parié sur ces deux sur ces deux jeunes avec Vincent c'est qu'on y croit et on prend cette line up et voilà et puis effectivement c'est sûr que ce ne sera pas la line up entre guillemets numéro une française peut-être dans un premier temps mais j'ai de bons souvenirs de de Titan LDLC au début avec pas forcément les meilleures les meilleures compositions je ne parle pas après le shuffle mais même avant où Titan ne passait pas l'épaule des majors et LDLC à l'an demi je dis juste ça comme ça est-ce que le fait que vous ayez dû monter cette équipe ultra rapidement c'est-à-dire que le choix sur Devo Duveil qui a été confirmé genre en 4-5 jours à cause de la Pro League à cause de toutes les échanges qui arrivent est-ce que vous auriez voulu avoir plus de temps pour monter cette équipe ça s'est vraiment fait dans la précipitation si oui est-ce que vous n'avez pas peur de refaire une déville entre guillemets ça a carrément porté un nombre dans cette erreur non mais oui en gros oui tu ne te trompes pas ça a été fait rapidement et effectivement je pense qu'on aurait aimé tous avoir un peu deux semaines deux semaines je regarde vraiment enfin là on a beaucoup regardé le démo etc mais voilà c'est ok je regarde vraiment ce joueur allez viens on va jouer on va te mettre au poste qu'on veut voir un petit peu déjà le feeling que tu as avec lui là effectivement on est arrivé ça a été balancé un petit peu comme ça il avait l'Assemblée Winter donc il n'a pas pu jouer les qualifs avec nous bien qu'heureusement qu'il nous ait dépanné pour le premier match du dimanche mais voilà c'est vrai qu'on arrive là et qu'on se dit tu as l'appréhension de faire une déville même si non mais même si déville il n'est pas à 100% en tort non plus mais voilà tu as cette appréhension de faire une erreur de cette ampleur dans une équipe de cette ampleur c'est quand même un coup de poker tu prends tu as analysé le profil mais tu peux te tromper parce qu'on a analysé le profil de déville pareil trop rapidement par rapport à ce qu'on avait besoin et voilà je pense qu'on lui a lui aussi coupé son élan de progression qu'il avait sur le site top actuel il y a un an et voilà enfin je me perdrai des explications je pense que pour moi il n'aura plus on va être avec l'équipe avec votre équipe moi je ne vois plus que ce soit de la faute de déville mais juste qu'il arrivait dans une équipe où je pense c'était hyper compliqué de s'intégrer pas que ce ne sont pas des gens bien mais juste que c'était quatre joueurs qui avaient quand même plus ou moins tout gagné un NBK qui est mis à PES c'est quand même des joueurs assez solides niveau palmarès et une petite crotte qui arrive au milieu de tout ça qui est lâchée dans le vin ce n'est pas forcément facile alors qu'aujourd'hui tant mes deux comme tu dis tu vas partir de zéro mais le seul truc c'est le seul qui a vraiment un gros bagage parce que mon M7 a fait une petite pause quand même de deux ans donc je pense que l'environnement est bien meilleur aujourd'hui pour Devo et XMS qui l'étaient je pense pour Devin à l'époque c'est pas que ce soit les joueurs qui aient fait exprès l'ambiance n'était pas la même je pense c'est 100% ça effectivement je pense qu'ils vont être plus facilement et plus rapidement intégrés d'accord moi j'ai une petite question pour toi Lambert parce que tu n'as pas vraiment joué avec Devo d'Ovex je ne crois pas XMS je ne suis pas sûr non plus XMS j'ai joué plus de 8 mois à Platinium ah oui à Platinium exact et du coup est-ce que tu es surpris que ce soit eux qui aient été choisis pas plus que ça Devo actuellement enfin Devo moi pas juste Devo je parle un peu de Devo Amanek Amanek qui ne fait pas vraiment dans le rôle de recherche Andy parce que Amanek c'est plus ou moins le rôle de Happy mais Devo sur les derniers mois c'est quand même le joueur qui a fait quand même pas mal parler de lui parce que il est sorti un peu du lot entre guillemets du bas fond du subtop ont vraiment monté à un niveau où il était vraiment fort donc non je ne suis pas étonné de ce choix là d'accord il y en aurait eu d'autres qui auraient pu être pris oui par exemple des joueurs LDLC je pense surtout mais après bon le choix s'est porté sur lui donc moi je souhaite que ça réussisse pour lui et XMS XMS de toute façon il s'écrivra ce que je pense de lui il a un talent fou comme a dit Neck ça peut être un joueur très fort s'il arrête de glander quoi s'il arrête de glander ça pourrait être un joueur hors du commun non on l'a déjà dit on l'a déjà dit avant donc je sais c'est pour ça que je disais la partie la partie immergée de l'iceberg c'est ce que personne ne voit mais c'est là dessus où je bosse c'est là dessus où Neck va avoir un très très gros travail ce qu'a fait Manu chez LDLC c'est que voilà comme on dit Neck il a un talent fou et c'est un diamant et si t'arrives à t'occuper de lui il y arrivera mais de toute façon j'ai toujours dit ceux qui ont le plus de talent en général c'est ceux qui bossent le moins souvent à tout le temps ah non merde pardon ah non rien je voyais que tu bossais beaucoup c'est gratuit pas mal je l'ai pas mal je l'ai c'est facile tu tends le bâton pour te faire battre assez et toi du coup Dorian un petit mot peut-être alors ouais en fait moi sur l'équipe là où j'ai du mal c'est en fait Happy chez Envy précédente version il avait des joueurs sur lesquels se reposer dans sa gestion stratégique on peut dire dans sa gestion des relations humaines in game je parle donc je sais pas Apex il pouvait call des runes NBK avait cette possibilité aussi là le problème c'est que RPK je le vois mal dans ce rôle XMS je le vois mal dans ce rôle Sixer je le vois mal dans ce rôle les dévots du vec je le vois mal dans ce rôle en fait je sens vraiment que c'est un peu le berger et ses moutons bon c'est rien de péjoratif là dedans rien de péjoratif là dedans non non mais dans le sens où c'est vraiment Happy le chef de file et je vois pas grand monde pour lui tenir un peu la parole ou pour d'un coup dire ok je te sors mal j'ai un truc et pendant les deux prochains rounds c'est moi qui lead c'est moi qui colle un truc ou mid round ou etc donc c'est là où j'ai peur sachant que Happy je pense qu'il aimait bien quand même pouvoir se reposer sur des joueurs un peu expérimentés là dessus donc je sais pas comment ça se passe du côté envy est-ce que tu sens est-ce que tu sens que Happy monopolise la parole je sais pas s'il y a déjà eu des premiers prac ou alors est-ce qu'il y a certains joueurs un peu plus expérimentés je pense à Sixers ou RPK qui essayent de prendre un peu la parole qui prennent entre guillemets leur responsabilité bah effectivement comme tu le dis voilà il y a eu effectivement il manque son son petit colis de par moment tu vois mais mais bah ça se poirait non mais en gros en gros oui effectivement c'est cet aspect colis il l'a pas pour l'instant il y a un petit truc quand même effectivement XMS tu le vois pas trop dans ce rôle mais c'est vrai qu'XMS quand même essaye de donner un petit peu ce truc là et Sixers donne un petit peu l'impulsion tu vois quand je parle d'impulsion c'est aller go qui va donner le go pour sortir sur un BP ou quoi que ce soit il y a quand même un petit truc qui se crée après ça a aussi créé des problèmes d'avoir un colis tu vois c'est aussi ce qui a fait qu'en 2016 c'était un peu plus un peu plus le fouillis un peu plus en danse c'est que forcément il y a des joueurs qui ont pris plus de pouvoir au fur et à mesure sans s'en rendre compte forcément et au final tu arrives à la fin en me disant ok pas de soucis j'ai géré les choses maintenant il y a lui qui prend un peu trop de place comment je fais pour l'enlever de cette place là donc c'est un problème au tout début enfin du moins actuellement de pas avoir de colis parce qu'il a eu l'habitude de travailler comme ça mais je pense que ça va se faire un petit peu naturellement avec les joueurs qui vont avoir un petit peu cet impact mais vraiment Vincent n'a pas besoin enfin selon moi n'a pas besoin c'est pas quelque chose qu'il a besoin vraiment il n'a pas beaucoup besoin il a besoin de se sentir soutenu et de pouvoir effectivement se reposer sur quelqu'un qui va lier le trio d'attaque plus que de véritables collines voilà exactement c'est exactement ça donc je pense qu'après c'est encore trop tôt pour le dire mais je pense que oui selon les phases d'attaque et selon comment on commence sur le trio ça peut être soit un xms qui va donner au moins l'impulsion ou quoi que ce soit ou un six heures après c'est vrai que sur les calls ou du moins sur l'aide l'avantage maintenant qu'on a c'est qu'on a un vrai coach derrière eux et qui va dire ok bon bah attends là on se fait un peu rouler dessus prends un time out on en discute enfin voilà c'est un peu cet avantage là c'est aussi pour ça que cette année c'était indispensable pour moi de travailler avec un coach ou un coach justement à ce propos attends excusez-moi Dorian j'ai juste une petite question en rapport avec ça vous avez un coach maintenant en la personne de Malek enfin de Damien est-ce que vous avez prévu d'étoffer un petit peu le staff de re-recruter peut-être un analyste puisque NK n'est plus avec vous ou pas plus que ça pour l'instant mon souhait dans tous les cas c'est ce que je disais un petit peu il n'y a pas très longtemps mais c'est de faire grandir la line-up CS Envy et d'autant plus la structure Envy sur tous les points donc effectivement si on voit qu'au bout d'un moment on a besoin d'un analyste qui bouffe de la démo et qui juste qui retranscrit les choses s'il faut le faire et que c'est vraiment indispensable on le fera pour l'instant je pense que Malek a besoin aussi de ça pour apprendre aussi en tant que coach tu ne peux pas tu ne peux pas souter les étapes comme ça tu ne peux pas être coach et pouvoir proposer des solutions sans vraiment avoir bouffé du jeu quand bien même tu es un ancien joueur de haut niveau il n'a pratiquement pas joué sur CSGO donc il a besoin de cette partie là et je pense que pour l'instant on va se on va s'en tenir à ça du moins si on n'a pas le besoin au début ça roule ok vas-y Dorian je t'en prie tu as une question moi j'avais juste une petite dernière question juste pour être sûr Happy il joue pas mal à la motivation je pense donc là on l'a vu par exemple au Major c'était clairement un des mecs les moins motivés en dehors du jeu est-ce que tu peux confirmer à la communauté française qu'il est déterminé comme jamais avec cette nouvelle équipe de repartir un peu de zéro est-ce qu'il voit ça vraiment comme un nouveau challenge excitant ou alors ça fait un peu chier forcément de repartir de zéro et on a un peu la flemme de faire les bases alors croyez-moi et faites-moi confiance à 200% ça fait plus d'un an que je n'ai pas vu Vincent avec une motivation telle que maintenant j'ai arrêté de lui répéter parce que je le dis pratiquement tous les jours et que je pense qu'au bout d'un point il va s'y habituer il va se dire mince je ne comprends pas ce qui m'arrive j'en fais trop mais non il a besoin du soutien il a besoin de beaucoup de soutien parce que cette année a été compliquée pour lui autant que pour tout le monde mais je pense que pour lui il y a eu un petit pas une trahison mais il y a eu quelque chose qui lui a été enlevé durant cette année et je pense qu'il a besoin vraiment de se sentir soutenu de ce côté là et pour le coup oui là il est motivé il prend ça au-delà de prendre ça comme un nouveau challenge il prend ça vraiment comme un renouveau en se disant ok j'ai montré que j'étais capable de faire ça je n'ai pas réussi à le prouver assez bien en 2016 je vais montrer qu'une équipe avec moi ce n'est pas parce que je n'ai pas les superstars du monde que je ne vais pas réussir à faire des folies et arriver à avoir une équipe compétitive on va dire du premier ordre mondial donc non moi je vous le dis vraiment c'est vraiment sincère ce n'est pas de la communication ou quoi que ce soit il est ultra motivé et même enthousiaste en fait de par le projet et de par les prochaines échéances et bien tant mieux il ne faut pas croire moi je vous coupe juste une seconde on vous dit c'est quelque chose qui est en train de faire Happy enfin ce qu'on est en train de dire le mec à avoir Happy enfin ce que vous en rappelez un petit peu c'est ce produit avec moi qui a fait exactement la même chose qui est passé donc d'une équipe où il avait son colid qui était plus ou moins Smith, Shox etc à l'époque à des joueurs du sub-top qui étaient capables de colid mais bien sûr il avait une confiance qui était quand même assez moindre comme Happy aujourd'hui ce qui est normal pas une confiance c'est pas méchant ce que je dis c'est juste que c'est normal c'est des joueurs qui sortent des équipes un peu plus petites que lui il a un palmarès beaucoup plus important et je pense qu'aujourd'hui nous trois sur le ou quatre sur le Skype nous pouvons dire que quand même Exy moi je le trouve bien meilleur qu'à l'époque et que le mec a pris une confiance et dans tout et dans son lead et dans son jeu individuel qui lui a apporté une deuxième naissance donc est-ce que ça apportera pas ce Happy qu'on a tous vu il y a plus de deux ans ouais mais c'est pas le projet non plus peut-être c'est vrai c'est légèrement différent peut-être mais par contre je pense que comme t'as dit qu'il avait la motivation tu l'as jamais vu motiver comme ça je me dis qu'aussi individuellement il va retrouver du plaisir au jeu il va peut-être changer sa façon de jouer parce que c'est vrai que le problème d'Happy qu'on a un peu tous dit c'est qu'il coupait de la même façon depuis un an et que les équipes commençaient complètement à le broc sur ses coupes et que je me dis que individuellement je pense vraiment qu'il va cet état donc j'attends voir mais je pense moi individuellement et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Jadam mais il faut voir NB et moi je pense qu'individuellement Happy va beaucoup cet état c'est tout qu'on lui souhaite et à vous aussi non mais je rejoins Lambert à 200% là dessus nickel du coup Team LDLC parlons-en rapidement quand même parce qu'avec XMS en moins ça leur fait un gros gros changement en plus de ça toi Lambert t'as été à moitié coach à moitié analyste pour eux ces derniers temps est-ce que t'as pas un petit peu peur que justement l'élan qu'a trouvé Existence depuis quelques mois et notamment depuis fin août avec l'arrivée de Miss 2 et d'XMS à la place de à l'époque Bully et Matten ne soit pas un peu brisé par le départ d'XMS chez NBUS même s'il y a le retour de Maniac qui est un joueur qu'on ne présente plus et qu'on a déjà eu d'ailleurs il y a deux semaines avec nous comment tu penses que LDLC va s'en sortir d'autant plus que maintenant ils sont qualifiés en ESL Pro League c'est plus la formation du sub-top français qu'on attend vraiment au tournant enfin qu'on espère qu'ils vont surprendre c'est vraiment une formation qu'on attend pour le coup de pied ferme en Pro League au top niveau je peux resynthétiser la question si tu veux non non je l'ai compris c'est juste ce que j'ai réfléchi en même temps pour moi c'est quitte ou double c'est à dire que soit Exi en fait parce que là entre guillemets c'est la première fois où il va rejoindre un joueur qui était au top niveau parce qu'il a réussi quand même à pousser ses 4 petits joueurs et puis je trouve un niveau un peu plus au dessus qu'ils étaient donc là c'est soit en fait il va tomber dans le truc où il va se recasser la tête comme à l'époque avec G2 et du coup il oubliait vraiment les bases de lui-même son joueur individuel et il n'arrivait pas à s'en sortir et il pataugeait dans la boue qu'il n'en sortait jamais ou il va rester dans ce côté un peu simple qu'il avait avec LDLC c'est à dire on travaille vraiment sur les bases on fait des choses simples mais on les fait très bien et ça avait hyper bien fonctionné j'espère qu'il va rester dans ce petit plat et normalement je le pense donc non après moi je pense que le changement d'XMS ouais ça a dû leur mettre un coup c'est sûr parce que je pense pas que ça s'y attendait mais non après bon c'est comme ça c'est ça au moment il faut le savoir mais est-ce que ça va vraiment l'emporter au préjudice ou est-ce qu'Amanek va apporter beaucoup de choses à Alex, Mistou et toi nous oui c'est vrai il va en apporter aussi il va avoir une force de collides qu'il n'avait pas forcément avant parce que je sais que c'était Alex qui faisait beaucoup de collides et Alex va peut-être pouvoir le libérer un petit peu de ça je sais pas j'attends de voir de toute façon comme t'as dit t'as des ECL Pro League donc de toute façon dans les 4-5 premiers matchs on va voir s'ils ont step up ou pas ils vont prendre 5 gifles soit ils vont raccrocher ils vont baigner et là on aura dit les mecs ok ils ont step up parce qu'il y a un apport supplémentaire dans beaucoup de choses d'accord messieurs Dorian next vous qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée de Maniac chez LDLC ? Dorian allez vas-y je te sens en fait moi j'adore les deux on les avait reçus dans le talk dans le premier talk et je suis sûr que ça a un peu joué dans cette recrue donc déjà ça c'est une belle histoire bravo Dorian félicitations et c'est la belle histoire pour Maniac je trouve c'est vrai que tu nous avais assez émus lors du premier lors du premier talk en disant voilà toutes ces péripéties peu fructueuses dans l'année 2016 donc c'est cool c'est une bonne revanche pour lui j'espère vraiment que maintenant il va passer des paroles aux actes entre guillemets c'est vrai qu'il nous a promis pas mal de choses il nous a promis n'avoir jamais été aussi à fond dans le jeu n'avoir jamais été aussi fort donc maintenant il va falloir prouver tout ça face à des gros adversaires parce que comme vous l'avez dit LDLC va jouer contre du gros poisson en USL Pro League quasiment dans chaque match ils seront outsiders donc c'est un statut à la limite avec lequel ils pourront jouer sans pression voilà ils n'auront pas forcément de gros objectifs pour cette saison Malak ouais c'est un joueur super intelligent le problème c'est que ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas joué vraiment est-ce que ça va jouer un rôle là-dedans le temps de dire c'est ça que j'ai peur bah ouais ouais c'est clair après c'est clair qu'il perd de la force de frappe avec XMS mais ouais bon franchement c'est une des équipes avec la sur le enfin que j'attends le plus là en prolif après ils perdent de la force de frappe avec XMS mais ils prennent un maniaque en extrémité et du coup un Alex en groupe d'attaque ouais c'est ce que c'est le mot Alex qui était son rôle de base qui là il jouait en extrémité du coup c'est vrai qu'on ne voyait pas vraiment Alex comme moi je l'ai connu parce que j'ai joué pendant plus de deux ans avec lui donc je sais de quoi il est capable il était bon mais il était c'était pas le Alex que j'ai connu donc je pense aussi qu'on va redécouvrir le visage de certains joueurs de cette équipe là enfin je pense qu'Alex va passer en groupe d'attaque mais on se trouve j'ai dit que c'est une étude mais si je crois qu'il a précisé lui également ok voilà donc normalement ça devrait être en tout cas ce que j'espère vraiment c'est que c'est que les joueurs et en particulier Xie réintègrent maniaque de la meilleure des façons sans sans préjugés tu vois Xie bon on sait ce qu'il s'est passé avec maniaque quand il a été kick de chez titan ça s'est assez mal passé il y a eu un froid entre maniaque existence on va dire le reste de la scène française maniaque c'est un joueur qui a un statut un peu particulier maintenant c'est vrai que ça faisait un moment qu'on l'avait plus vu il était assez discret il y a eu beaucoup beaucoup d'a priori sur lui donc j'espère vraiment que c'est pas un choix entre guillemets par défaut dans le sens où voilà Xie s'est rappelé qu'il y avait maniaque en fait sur la scène il s'est dit ah bah ok on le prend à la place d'XMS voilà donc on sait comme tu l'as dit XMS il s'y attendait pas forcément c'est jouer un peu à la dernière seconde je pense pour qu'il rejouer une vie donc j'espère vraiment que c'est pas un choix par défaut et même si ça l'est j'espère qu'ils feront tout pour bien l'intégrer et pour le mettre dans d'autres bonnes conditions même si bien sûr maniaque doit doit encore encore des choses à prouver même si c'est un des joueurs qui a le plus d'expérience dans l'équipe clairement et toi Next un petit mot peut-être du coup sur une équipe que tu vas affronter en pro-league avec NBS et oui effectivement ouais non non il y a plein il y a plein de choses en fait en gros effectivement que le fait que maniaque rejoigne rejoigne un line-up d'XZ oui ça donne un peu enfin un petit peu de même si c'est pas du renouveau si je puis dire mais ça donne voilà un aspect de ok maniaque revient un peu sur la scène compétitive française voilà est-ce que enfin même internationale est-ce que est-ce que ça va matcher entre les deux est-ce que est-ce que comme le dit Dorian c'est pas c'est pas un choix par défaut enfin il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées durant ce mois et demi et et oui même si même si le choix de XMS s'est fait plus ou moins à la dernière minute comme tu l'as dit Dorian faut juste remettre un petit peu les choses en place il n'y a pas d'animosité mais rien mais quand on a commencé avec Vincent à vouloir faire l'équipe il nous fallait forcément quoi qu'il arrive un entry et un sniper actuellement entry sniper qui sont les plus regardés sur la scène française je vous laisse deviner c'est Alex et Toineau on s'est interdit parce que on a parlé avec Exy Exy nous a expliqué que c'était des éléments importants pour lui on s'est vraiment interdit d'aller ne serait-ce que leur parler on n'a pas été les voir parce que c'était c'est bon enfin entre guillemets Exy si j'ai pris des gros coups dans la gueule etc là il a été enfin il a pris son courage de main il a été dans une équipe sub top il a remonté un projet etc notre but c'est pas de le couler mais à ce moment là il devait y avoir des changements qui devaient être faits chez LDLC notamment xms pardon ne devait ne devait peut-être enfin du moins il était remis en question donc nous sachant ça on s'est dit ok on n'avait pas plus d'infos du côté LDLC quand on a été voir xms il nous a dit directement non moi je ne suis pas pour l'instant je ne sais pas ce que je fais donc bon ok on te fait une proposition voilà ça et ça après on ne lui a pas fait une proposition au delà de ce qu'on pensait lui faire on ne s'est pas battu etc le choix je pense qu'il avait envie de voir autre chose peut-être envie de voir un autre leader et que voilà le choix s'est fait après c'est son choix et c'est quelque chose mais c'est vrai que xy c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect sur la scène puisque je pense que comme pratiquement tous ici on l'a connu à un niveau incroyable sur CSS on l'a connu au début de CSGO où il était aussi très bon mais après au fur et à mesure bon ben ça a changé un petit peu effectivement comme disait Lambert il s'est un petit peu perdu à se casser la tête sur certaines phases de jeu avec son équipe et voilà mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et à la base je ne pensais vraiment que ce soit moi ou que ce soit Vincent je ne pensais vraiment pas que ça allait si tu veux affecter au final ses choix puisque je pensais que ses choix étaient déjà fait ou du moins que c'était revenu en question tu vois ce que je veux dire c'était pas fait pour lui planter un couteau ni rien du tout mais malheureusement c'est vrai que c'était comme ça et que quand le tweet est parti sur le coup je n'ai pas trop compris ce n'était pas contre moi c'était contre Cédric ce n'était pas contre Vincent non plus mais surtout que ça ne ressemble pas à Exi c'était surtout ça c'était peut-être aussi juste une évacuation de la frustration justement non mais peut-être c'est ce que je dis c'est pour ça que je dis il y a zéro animosité ni rien mais je pense que oui effectivement il y a un petit peu de frustration et de lui de ce qu'on voulait il y a eu peut-être un moment où il s'est dit merde une fois de plus à la base ce n'était pas du tout comme ça vraiment c'est ça bon ça se lissera avec le temps très bien très très bien et bien maintenant qu'on a vu le contexte qu'on a vu les acteurs on va peut-être pouvoir parler un petit peu de ceux qui n'ont été justement pas acteurs et ça je pense que Lambert tu vas pouvoir t'as quelque chose à dire là-dessus les oublier un petit peu du shuffle parce que c'est toujours compliqué il faut faire des choix enfin je veux dire non non mais je suis désolé mais c'est malade pas du frérot dis ça à lui les oublier du shuffle allez vas-y dis le tout non 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 mais je dis ça mais dans le sens moi je dirais les principaux oublier du shuffle David Matten même Fux si on va voir là mais bon Fux entre guillemets n'a pas eu la chance d'avoir eu soit Envy comme Devil soit LDC V2 avec Exi pour Matten je pense que c'est les deux Devil avait déjà parlé de remonter son équipe plus ou moins s'il y avait un shuffle avec certains écartés et tout au final on voit bien qu'il n'a aucun écarté donc ça doit être un petit coup dur pour lui mais bon après ça va être quand même quelque chose de bien donc au final ça ne doit pas être si triste que ça Mac je sais pendant un temps il avait dit qu'il se mettait plus ou moins en pause il attendait je pense que Dorian pourra peut-être même un peu plus le confirmer que moi après LDC V2 il était plus en mode de jouer avec des collègues ça me gonfle de jouer avec il attendait plus ou moins le shuffle je ne sais pas je ne sais pas ok je ne sais pas je ne sais pas mais dans le fond je dirais que c'est les principaux oubliés je dirais que c'est ouais après si on va par là il y a aussi Amanec qui était le nom d'Evo du Vec c'est vrai que lui aussi c'est un oublié pour le coup mais après tu disais tout à l'heure qu'effectivement son profil ressemble vachement à celui d'Api du coup Envy on n'a pas spécialement besoin G2 non mais il aurait pu être par exemple il aurait pu être pris par exemple chez LDC ça n'aurait pas été surprenant moi ce n'est pas un truc qui m'aurait surpris après le choix a été fait mais sans manière quelqu'un d'expérience comparé à la jeunesse pourquoi pas pourquoi pas moi ce n'est pas quelque chose qui m'étonne après dans les joueurs oubliés moi je dirais c'est ce qu'elle parce que c'est mon mate mais d'un autre côté il n'est pas vraiment oublié il n'est pas oublié dans le sens parce que c'est vrai que ces derniers mois il n'a rien montré lui après LDC mais ça reste quelqu'un de sous côté de base après moi je dirais les principaux c'est quand même Maten, Deville Amanec et Fax d'accord moi je dirais que c'est ces quatre là ok Dorian toi qu'est-ce que t'en penses tu rajouterais des noms pendant les vrais moi ça revient en fait à ce qu'on a dit là c'est que les formations ont été obligés à cause de la Pro League de se mettre en place rapidement là il y a une assemblée au final qui aurait pu être décisive s'il n'y avait pas eu la Pro League en fait je pense parce que quand on voit les perfs de Tiskel il a éclaté tout le monde je pense que même l'ambi au Snipe on va dire que le rôle de Sniper en France c'est un rôle assez rare au final on a toi nous on a Kenny maintenant on va voir Sixer mais bon c'est un peu une inconnue et au final c'est vrai qu'on avait oui Smith bon même oui oui voilà et au final c'est vrai qu'on avait oublié qu'on avait notre petit Lambie aussi qui faisait son bonhomme de chemin et au final il fait le meilleur event de sa vie à cette assemblée au Snipe donc est-ce que si les équipes avaient eu plus de temps pour faire leur équipe est-ce que cette assemblée aurait eu un impact franchement je me pose la question parce que bon alors à voir si la performance de Devo Duvec reste à cause du fait qu'au final il était déjà chez Envy et jouait quand même chez Vexed est-ce que ça a joué dans la communication d'équipe dans l'esprit d'équipe mais Devo Duvec il a complètement fail sa lane à l'image de son équipe est-ce que par exemple un petit scale qui fait une lane comme ça est-ce que Envy ne l'aurait pas préféré je pose la question même voir même un Lambie et laisser Sixer au rifle il y a plein de questions qui se posent comme ça donc c'est un peu dommage donc c'est pour ça que je mettrais quand même Lambert et petit scale dans les oubliés dans le sens où ils ont des rôles intéressants ouais ils étaient moins mis en c'est vrai qu'on a encore on est encore un peu sous le truc LDS et Wett on les voyait tout le temps on voyait comme l'équipe montant donc c'est vrai que les Matten Fux Devil ils arrivent directement mais au final c'est pour ça qu'on a un peu tendance à oublier des mecs comme Lambert ou petit scale ou même les Tortues Ninja en particulier qui font qui font pourtant leur bonhomme de chemin ils font des cups c'est clair que c'est des cups sur top Europe mais il les gagne avec des performances individuelles plus que correctes donc si moi même si tu n'es pas d'accord je vous mettrais quand même vous deux en tout cas dans les oubliés du shuffle après concernant Devil je ne suis pas forcément d'accord sachant qu'il a eu sa chance il a eu sa chance quoi il a eu sa chance les joueurs le connaissaient on a Happy chez NBS qu'il connaissait donc il savait très bien qu'il ne voulait plus rejouer avec et bon j'ai deux j'en parle même pas et bon il y a peut-être à la limite LDLC mais bon voilà ouais ok donc et toi next du coup enfin du coup xmsdvodovec voilà est-ce que vous en aviez envisagé d'autres est-ce que c'était les deux seuls noms vraiment qui se démarquaient ouais ouais on a envisagé d'autres après peut-être qu'il y en a qui vont sourire ou quoi que ce soit mais effectivement enfin ne serait-ce qu'on cherchait un entry et qu'on sait aussi enfin on a regardé un petit peu aussi Jax qui est pas enfin qui montre quand même des performances assez assez propres après peut-être pas assez stable de ce côté là mais enfin après on a regardé à la fois beaucoup de choses et à la fois pas assez c'est-à-dire que dès qu'on a trouvé on va dire un ou deux profils qui nous convenaient on a voilà on s'est focus là-dessus c'est peut-être avec le temps on verra peut-être que c'est une erreur ou pas mais effectivement peut-être qu'un enfin oui je vais pas mentir quand on dit que petit scale c'est un biais ah ouais mais complètement mais enfin c'est pas méchant mais les line-up comme celle de Lambert ou comme d'autres line-up sub-top effectivement on les voit pas beaucoup en activité nous alors soit parce qu'on est en même temps en déplacement en compétition donc on a pas trop le temps de regarder ce qui se passe ailleurs soit parce que enfin quand on est là on les voit pas quoi non mais vraiment enfin moi les clubs sub-top autant j'aime suivre un petit peu ce qui se passe etc via Twitter via tout ça via un petit peu des petits commerces de la scène sub-top mais autant autant sur les compétitions enfin c'est de plus en plus dur de suivre et je trouve qu'il y en a surtout de moins en moins et ça m'attrice parce que j'aime enfin j'ai envie je le répète même si ça fait vendeur et que ça fait un petit peu politique mais j'ai envie de voir la scène de voir la scène sub-top grandir et qu'on ait enfin j'ai la chance d'être dans une des meilleures structures au monde et dans une des meilleures équipes au monde enfin moi jusqu'à maintenant c'est éprouvé il faut qu'on le reprouve mais ça reviendra si tu veux j'ai envie d'avoir un vrai pool de joueurs en se disant ok il y a du potentiel c'est pas genre bon ben on tourne toujours avec les 10 mêmes joueurs et la scène devient consanguine enfin non c'est pas ça ce qui avait été d'ailleurs pas forcément reproché mais en tout cas noté il y a quelques mois c'est que enfin parmi le public en tout cas parce que moi j'étais plutôt côté public à cette époque là c'est vraiment on a l'impression de voir toujours les mêmes têtes pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'équipes qui tentent ce que vous avez fait avec Devil même si c'est pas forcément évident parce que du coup voilà la question de l'intégration se pose dans une dans une formation dans laquelle il y a 4 joueurs qui s'entendent déjà très bien on a vu en plus que du coup avec Devil ça n'avait pas forcément marché enfin moi personnellement j'ai eu peur que ça échode un petit peu les organisations de se dire bon ben même avec Devil qui pourtant en fin 2015 début 2016 était vraiment au top avec LDLC White Dorian tu le disais tout à l'heure ça n'a pas marché pourquoi ça marcherait plus que ça avec un autre heureusement derrière il y a Body qui est un très bon exemple d'intégration quand même dans une dans une équipe du top on espère que les Vodouvec et XMS ça suivra un peu le même chemin mais en tout cas oui c'est sain de dire que la scène a besoin de se renouveler de temps en temps quoi non mais surtout il ne faut pas que les enfin que les que toutes ces petites équipes sub-top enfin ne serait-ce qu'au-delà de disparaître enfin se disent ah ben non bon on n'a pas de chance on n'aura jamais ouais on n'a pas de chance on ne laissera jamais la chance on ne gagne pas d'argent c'est compliqué de jouer à côté etc ouais d'accord ok c'est vrai que la scène devient de plus en plus professionnelle et qu'il y a de plus en plus d'argent dessus mais enfin combien d'années enfin je pense que je vais prendre l'exemple d'un easy ou quoi combien d'années il a galéré et il a juste à voir et encore quand on lui payait l'an peut-être c'était bien donc il faut garder un petit peu cet esprit en tête de se dire enfin tout ne s'est pas fait en un an et il faut donner le meilleur de ce qu'il y a mais essayer de voilà de prendre un peu du recul de se dire ok si je fais le choix de tout arrêter de me mettre à 100% dans le jeu quoi qu'il arrive je ne peux pas espérer au bout de 3 mois me dire oh ben j'ai pas ça d'actual enfin non d'après le choix enfin malheureusement ce n'est pas comme ça ce n'est pas quelque chose d'obligatoire ce n'est pas quelque chose de direct et c'est ce qui tue aussi un petit peu l'esport c'est qu'il y a beaucoup beaucoup enfin du moins en France beaucoup de structures qui se soient éteintes parce que simplement manquent de moyens enfin c'est plus les mêmes déplacements qu'avant c'est plus enfin tout ça qui est différent et pour le coup c'est pareil pour nous c'est à dire que pareil en France entre les organisations enfin les structures et entre les organisations LAN qui s'essoufflent nous on n'a pas de quoi jauger le niveau de l'asset oui ça se comprend c'est ça qui est triste aussi les paris des villes bon ben ça va je pense que même si je ne sais plus qui disait que ça n'arrivera plus selon moi ça peut encore arriver mais par contre le pari le pari body j'espère que ça va arriver encore et j'espère qu'on en fera partie tu vois oui clairement ok très bien messieurs Dorian Lambert quelque chose à rajouter peut-être sur le sujet non il a bien résumé l'histoire du sub-top c'est vrai qu'il y a des joueurs du sub-top aujourd'hui l'histoire du non mais franchement franchement dans l'ensemble c'est bien ce qu'il a dit c'est la vérité c'est qu'il y a des gens du sub-top qui veulent tout directement et sans passer par la case résultat où on donne un peu de sa personne après moi là où je reviendrai avec Nick c'est que il y a une très grosse différence entre les deux trois françaises et le sub-top et ça ça je trouve ça dommage c'est à dire que comme il a dit on n'a pas forcément le temps de voir et tout ça et justement je trouve que c'est cette proximité qui pour moi devrait être plus proche après ils ne l'ont pas facilité avec tous leurs tournois et tout ça je comprends bien et c'est cette proximité qui manque entre les joueurs du sub-top et les joueurs du parce que maintenant LDLC est plus souvent rentré dedans avec le PL c'est vrai que on commence à être chargé etc mais c'est cette différence qu'il y a entre ces trois équipes et le reste en fait entre guillemets il y avait l'époque LDLC White c'était la seule équipe entre guillemets qui a réussi à mettre une petite passerelle à l'époque les deux et ça quoi c'était la seule équipe qui arrivait un petit peu à se mettre entre le sub-top et entre le top mais aujourd'hui clairement à la fin à l'avant avant il y avait Epsilon meilleure équipe formatrice pour les deux équipes au-dessus il y a eu LDLC White mais LDLC White ne changeait pas du coup c'était les cinq mais ils ont même pris pas mal de joueurs pour aller au-dessus mais aujourd'hui il n'y en a pas en fait il n'y a pas une équipe genre référence et ce que je voudrais moi voir c'est genre on va dire trois équipes au top et en tout tu as trois équipes aussi au top du sub-top et après comme ça tu sais que il peut y avoir du changement du roulement comme Nexity des trucs des trucs des points c'est des villes et plus des trucs concrets et c'est ça qui manque au moment en France et comme après Adinec c'est que les structures en France c'est pas de leur pote mais il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent il n'y a pas de moyens et tu peux pas essayer mais c'est dommage après contrairement avant où forcément il y avait en fait tu avais vraiment les meilleures équipes de France on va dire les deux meilleures équipes de France où tu étais full time bien payé et le reste du sub-top tu n'étais pas payé tu galérais et tu vendais des reins et tu vendais ton rein pour jouer toute ta journée franchement maintenant je serais que je vends encore mon rein mon pote non non mais quand même là on a on a Z2 qui est ultra bien payé Envy et LDC je pense qu'ils sont relativement bien d'ailleurs on a Vex quand même qui avec leur propre million qui joue full time et on peut avoir on va avoir la future structure de Malek Jacques c'est tout donc c'est une équipe bon on peut dire ce qu'on veut mais tant que c'est pas concret enfin tant que c'est pas annoncé tout ça non 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 mais ça va arriver bientôt sans dire quoi que ce soit ça va arriver bientôt ils seront dans les conditions on va dire professionnelles vous vous avez peut-être un structure qui va vous permettre de devenir professionnel l'équipe de Deville ça m'étonnerait beaucoup qu'ils n'y reçoivent pas des propositions pour même passer full time au final maintenant avec l'explosion de CSGO et de l'espoir en général on peut on peut on peut réalistiquement arriver à un top 6 top 6 top 7 français presque full time sur le jeu ouais je ne vais pas pas dans une structure française et pas en France en fait et c'est ça le problème pas en France comme Tinex ça ne sera pas en France parce qu'aujourd'hui il y en a une seule en France je vais peut-être critiquer les autres c'est la seule G2NV c'est pas français si David trouve un truc ça ne sera pas français Vexcel c'est pas français ça change quoi ? ça change quoi ? ça change que quand même on est en France et qu'on aimerait bien faire évoluer le sport en France et qu'aujourd'hui s'il y a des structures par exemple LDSC il y a toujours des équipes qui sont passées par LDSC et en général elles ont toujours réussi à monter que ce soit la première line-up que ce soit LDSC White que ce soit cette line-up là c'est quand même un truc de confiance tu mets 3 structures aujourd'hui tu mets 3-4 structures comme ça en France je peux t'assurer que les équipes vont beaucoup plus vite elles ont peut-être plus de moyens mais elles vont plus vite forcément parce que quand t'es un peu dans ton roman ça marche ouais mais après c'est vrai qu'il y a un autre problème qui se pose et peut-être que désolé petit crazy on se rend peut-être un peu de ton pas de ton mais de toute façon on va en griller sur les questions de façon sur Twitter et ça fait partie du scope donc c'est bon ça va là donc il y a aussi un truc qu'il faut se dire c'est que je te rejoins sur le fait qu'il faut des structures françaises etc ne serait-ce que en fait par la facilité du contact la facilité de l'approche et de se dire voilà enfin il y a une veille entre guillemets constante qui va se faire sur une scène subtop et qui se dise ah bah tiens on va parier sur telle ou telle équipe etc sauf qu'en fait le problème c'est pourquoi ça ne se fait pas aussi et je pense que des personnes d'LDLC peuvent le confirmer pas des joueurs mais de la partie management pourquoi tu vas créer une équipe que tu vas payer full time allez enfin on va dire à salaire allez on va pas s'envoler on dit juste un speak tu vois pour dire voilà avoir une équipe où les gens sont capables de vivre et de jouer enfin voilà pourquoi je vais prendre le risque de faire ça alors qu'au final je vais être une équipe formatrice pour les deux trois plus grosses équipes françaises qui vont venir piocher ou alors carrément que mes joueurs vont être un peu plus gourmands il y a une structure qui va arriver en leur disant bah moi je vous paye deux speak par mois une structure allemande chinoise anglaise on s'en fout n'importe qui mais pas une structure française qui arrive et qui dise voilà moi je vous paye deux fois plus vos fins de contrat c'est à telle date comment on fait ok bon on attend votre fin de contrat vous signez chez moi vous avez deux fois plus pourquoi tu vois enfin est-ce que finalement le jeu en vaut la chandelle est-ce que tu as des sponsors qui sont capables de signer une équipe que sur un an enfin nous le problème se pose actuellement à plus haut niveau enfin les contrats d'un an plus de personnes n'en veut au fur et à mesure parce que tu vends ton sponsoring sur plus longtemps tu n'investis pas dans une équipe tu ne jettes pas de l'argent par la fenêtre et en fait je pense que c'est ce qui pose problème en France actuellement de se dire je n'ai pas la retombée je n'ai pas le recul nécessaire pour pouvoir derrière reprendre une autre équipe qui ne va pas se faire piocher de la même manière et au final tu dilapides la scène française regarde le changement de CSS à CSGO les structures françaises je pense que depuis deux ans mis à part tu as LDLC qui est toujours là tu as Platinium qui était là aussi enfin ils ne sont plus là je ne sais plus trop je n'ai pas compris ils ont plus une équipe suédoise je ne sais pas quoi bref mais il y a Platinium qui était là pendant un moment maintenant tu as Vex tu avais BGenius mais je ne sais pas trop ce que ça fait maintenant mais toutes les structures au fur et à mesure elles disparaissent millenium je ne sais pas comment plus ce que ça fait donc il y a tout ça si tu veux qui se dilapide parce que juste les joueurs se font piocher et que malheureusement l'écosystème français de l'eSport sur CS je dis bien sur CS n'est pas encore assez stable à ce niveau là tu le connais aussi Lambert regarde enfin Belty ça a disparu ça n'existe plus alors que les mecs c'est quand même un gros groupe qu'ils ont de l'argent et alors est-ce que oui c'est un gros groupe mais bon c'est la façon je pense qu'il y a matière à débattre c'est la façon oui juste sur oui après de toute façon on n'est pas là pour ça c'est ça c'est pas le débat effectivement on va dire que voilà tous ceux qui ont investi peut-être qu'ils n'ont pas duré et donc ils se disent bon ben pourquoi je vais le refaire alors que dans un an il y a quelqu'un qui va bien me piocher tous mes joueurs ou un seul ou deux joueurs qui sont des éléments phares dans une équipe et qui vont devoir aller racheter après dans ce cas-là dans ce cas-là pourquoi par exemple les équipes de foot font ça parce qu'il y a aussi des gens mais parce que les retombées économiques au foot ne sont pas du tout les mêmes aussi parce que pourquoi parce qu'à chaque fois qu'un joueur part à chaque fois qu'un joueur part les trois quarts du temps il est toujours sous contrat du coup il s'est toujours racheté et là vient le fait oui mais là vient le fait qu'en fait les joueurs devraient être intérimés pas obligés de signer un contrat mais que leur contrat il ne peut pas se terminer du jour au lendemain et qu'ils puissent accepter quelque chose derrière oui qu'il y ait de la protection de l'emploi il faudrait mettre une barrière pour les structures c'est clair je ne vais pas entrer pour les gens mais pour les structures pas que tu les bloques pendant un an mais juste que si dans tous les cas ils n'ont plus de contrat soit ils re-signent un contrat soit sinon ils payent un truc pour pouvoir partir mais c'est dans ce genre de truc parce que tu regardes au foot à les trois quarts du temps quand il y a des gros transferts les mecs rachètent les contrats ils n'ont pas le choix mais dans ce cas là c'est exactement ce qui devrait se passer pour tout le monde c'est comme par exemple tu dis LDS qui se fait piquer ses joueurs en général les LDS ne sont pas trop mal sortis quand ils se sont fait piquer leurs joueurs je pense que je ne suis pas au milieu des chiffres mais parce que c'est toujours pareil oui non mais c'est ça parce que quand on a eu besoin d'un joueur chez eux c'était dans l'urgence donc forcément quand tu as de l'urgence tu as le choix tu payes ça tend vers ça de toute façon le modèle économique il va tendre vers quelque chose comme ça parce qu'on va s'inspirer de plus en plus du sport mais en soi même si ça tend vers ça l'autre truc ça veut dire que si tu veux si tu veux avoir une structure une jeune structure pérenne tu ne peux pas parce que techniquement pour avoir une bonne équipe il faut que tu rachètes les contrats donc en fait il faut déjà avoir de l'argent à investir pour racheter donc moi je suis d'accord avec le fait de devoir racheter des contrats et de devoir avoir tout ça au milieu parce que c'est comme ça au final que tu fais l'argent de ton club et que tu peux racheter des joueurs et ainsi de suite mais sauf que il faut qu'il y ait des clauses de buyout vraiment avec un prix fixé et chose que pour l'instant n'est pas faite dans tous les contrats ou du moins est mal faite avec des sommes qui sortent d'un chapeau ça va venir ça va venir non mais complètement mais là par exemple si on peut prendre le premier exemple on va dire avec Seth qu'on a pris la décision de payer leur équipe full time après l'essai je ne devais pas te demander le chiffre parce que je pense qu'on s'en vous moque un peu mais forcément je pense que Andy a racheté le contrat de Devo et du coup forcément c'est ce genre d'exemple en fait que je suis en train de te citer certes c'était dans la dans la précipitation plus ou moins avec Devo par rapport aux ZPL mais vous n'aurez pas attendu la fin de son contrat parce que ce sera son contrat terminé au mois de juin je ne sais pas je ne sais pas mais ça se trouve son contrat est terminé au mois de juin donc en tous les cas même si vous n'aurez pas pris tout de suite vous l'aurez pris peut-être dans une semaine une semaine et demie dans deux semaines dans un mois et vous aurez quand même racheté ce genre de choses en fait qu'il ne faut pas à part de l'argent après comme tu dis c'est qu'il faut un investisseur ou un sponsor qui est il faut avoir quelqu'un avec l'air insolite oui forcément derrière c'est sûr je pense que nous racheter des vaux c'était possible peut-être qu'une structure enfin une structure comme LDLC c'était possible aussi après tout ce qu'il y a autour peut-être plus compliqué on est heureux que n'importe qui ne puisse pas racheter n'importe qui oui c'est vrai d'un côté c'est vrai d'un côté heureusement après il faut l'accord du joueur aussi oui bien sûr clairement ok très bien du coup du coup du coup du coup il y a un paquet de questions qui nous ont été posées pendant le live on va en faire quelques-unes histoire de terminer un petit peu là-dessus bah du coup vu qu'on parlait d'un point de vue un petit peu économique et de problèmes de rachat de joueurs etc dans un premier temps est-ce que vous pensez pas également que ça le manque de visibilité des tournois en France pose un problème je sais que Dorian tu t'es un petit peu exprimé là-dessus récemment allez vas-y Dorian c'est tout le moment le fait est que enfin je pense que Lambert et Next vous serez d'accord également mais il y a quelques années on avait quand même des LAN qui étaient capables d'attirer pas forcément les meilleures équipes du monde mais on avait des Vary Games qui à l'époque étaient quand même plutôt pas mal il y avait quelques équipes en open qui venaient aujourd'hui tu vas dans n'importe quelle LAN française t'as des mix ou des équipes du subtop mais qui sont pas dans le top du subtop est-ce que pour vous ça pose pas un petit problème justement le manque de visibilité d'événements pour la progression de nos joueurs et de notre vivier de joueurs dont tu parlais tout à l'heure next vas-y dodo je te dis c'est ton quart d'heure tu peux y aller je sais que t'en as parlé récemment oui c'était c'est quand j'ai vu en fait bon la nation oubli on est habitué de toute façon c'est une LAN de renommée donc pas de soucis que les équipes françaises y aillent et tout là ça m'a fait tiquer c'est donc notre LAN c'est la LAN Trek donc c'est l'équivalent je sais pas on va dire d'une LAN X ou d'une Epsilon en Finlande et il y a plein d'équipes françaises qui y vont donc ok il y a du cash c'est intéressant de dire c'est le LAN Inter donc encore une fois je remets pas en cause le choix des joueurs ils vont là où il y a le plus de cash là où ils ont la possibilité d'aller y a pas de soucis mais ça montre quand même qu'en France on est quand même le pays en Europe et même dans le monde je pense où il y a le plus de LAN mensuellement on en a presque deux par mois en moyenne je pense et il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'évolution alors il y a la Dreamac Tour qui est arrivée mais c'était avec de l'argent de la Dreamac donc c'est un peu exclu il y a la GA qui a tenté des trucs mais qui n'y arrive pas et que ça reste toujours franco-français malgré la réputation on a des Pixel LAN ça fait 15 ans qu'ils sont là on dirait que c'est linéaire c'est à dire que ça remplit la LAN et voilà on est content on reste un peu sur nos acquis les petits LAN ça essaye de faire un truc mais ça a eu du mal et tout bon c'est toujours des associations donc il y a toujours tous les problèmes de bénévolat etc mais je vois et bon il y a la LanEx qui essaye de monter la LanEx qui arrive à avoir du cash donc qui est intéressant mais qui ne font pas en fait et ça c'est une critique globale les LAN françaises ne font pas les efforts pour aller plus loin que seulement remplir leurs LAN pour rentrer dans leurs frais ils n'essayent pas d'avoir plus de visibilité ça passe par les trucs tout cons vraiment de mon expérience ça passe par traduire traduire des communiqués de presse enfin juste PV des mecs d'HLTV pour qu'ils fassent une news je suis sûr que la LanEx là ça pouvait être triple d'un news sur HLTV je veux dire HLTV ils news des cups à la con au Portugal donc la LanEx avec X milliers d'euros notamment en plus dans les régions frontalières la LanEx c'est près de la Belgique c'est près même de l'Angleterre c'est près des Pays-Bas je veux dire l'Epsilon c'est à Lyon donc là à Lyon tu as les équipes de quasiment toute l'Europe qui peuvent y aller assez facilement et on ne fait pas cet effort rien que des trucs à la con de faire des communiqués de presse en anglais parce qu'on arrive à remplir les LAN françaises au maximum au maximum de leur capacité donc si tu as les ordinateurs ils rentrent dans leurs frais et ça leur suffit mais on n'arrive pas à aller plus loin donc moi c'est un truc qui me chagrine et c'est pour ça notamment qu'une LAN Trek qui est un peu l'équivalent d'une Epsilon ou d'une LanEx en Finlande maintenant ils ont fait des efforts ils sont peut-être passés en société je ne sais pas bref c'est pas le débat mais le fait est que maintenant ils arrivent à récupérer des équipes françaises je cherche pourquoi comment les équipes françaises ont été là-bas invité qualifier ou qualifier et qualifier et ça passe pas et bien organiser des qualifiers pourquoi pas complètement en France c'est à dire qu'aujourd'hui tu news sur HLTV qui a une LAN française parce qu'au bout de premier ça fait quand même 6 000 je crois à l'annexe donc c'est quand même pas mal tu news 10 000 euros dans un casino en plus d'espace ça va être pas mal de trucs tu fais un qualifier où tu prends 2 équipes et tu fais un qualifier où je fais de 16 équipes sur dossier t'invites quelques équipes du full top français à un peu top et même par du full top européen et ça te fait une bonne LAN mais le seul truc c'est comme t'as dit ça passe juste de se bouger un petit peu et de pas avoir la simple chose parce qu'aujourd'hui en plus il y a 48 équipes parce que l'AN et je pense qu'ils sont validés 20 validés c'est quand même 3 jours de l'AN ouais je vais peut-être faire l'avocat du diable après je t'ai coupé l'emba non non c'est bon j'ai fini non mais ouais je vais peut-être faire l'avocat du diable mais je vous rejoins sur tous ces points mais après il faut savoir vraiment qu'actuellement sur le statut pour faire une LAN en France c'est plus aussi facile qu'il y a quelques années c'est ça je pense qu'en soi il manque de bénévoles vraiment de bénévoles on va dire avec des bonnes idées je rejoins Dorian sur le fait de ne serait-ce que trouver le moyen de faire des news en anglais machin etc à 200% derrière l'envers quand ils disent il faut faire des qualifiers il faut inviter des équipes quitte à ce que c'est une bêtise des petites équipes des bonnes équipes subtop européennes tu les fais venir voilà et tu proposes j'en sais rien ne serait-ce qu'une partie de quelque chose rembourser il faut attirer le truc il faut donner un peu de pétillant à la LAN et là malheureusement qui t'a donné moins de cash en fait qui t'a donné moins de cash ouais mais ils se disent que peut-être avec moins de cash ils arriveront pas à attirer autant de monde enfin je sais pas trop après la politique mais je pense que je te dis vraiment je pense que c'est ça le problème c'est il n'y a pas de de vrai bénévole avec une vraie expérience e-sportive on va dire dans le vif du sujet tu vois c'est soit des personnes qui ont forcément qui ont un petit peu d'expérience mais qui n'ont pas forcément la connaissance de l'e-sport ou de la scène ne serait-ce que ça que les gens qui sont capables de les aider bénévolement enfin au moins des gens comme Dorian comme moi comme Lambert comme n'importe qui qui pourraient les aider le font pas parce que forcément il y a du taf il y a des études il y a il y a beaucoup de choses et donc oui effectivement si moi demain je me mets à faire ça je pourrais même pas les aider je suis pas assez là souvent Dorian pourrait pas parce qu'il y a ses études et qu'il est dans le sud de la France donc l'annexe c'est complètement en dehors ça n'a rien à voir enfin il y a beaucoup de trucs non mais je pense que et pareil il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'être bénévoles aussi il faut remettre les choses à leur place c'est pareil que les équipes CS c'est ça quoi c'est genre on veut quand même que nos déplacements soient payés on veut que ce soit payé on veut que ça ouais bon attendez les gars vous voulez beaucoup de choses mais nous on est juste en train de se lancer et effectivement c'est triste quand on voit que sur Source une Gamer Assemblée c'était européen et une 2019 aussi c'est ça après ça peut revenir là mais il faut plus d'investissement pas forcément financier mais justement au niveau humain faire un effort au niveau humain et au niveau de la communication moi là comme disait Dodo moi j'aime bien en plus Dodo parce que Dodo il a gagné en subbat pour ce genre de cause c'est quand même sympa non mais c'est vrai c'est quand même sympa mais le truc c'est que pour moi ça viendrait bien sûr comme t'as dit des joueurs même toi qui pourra potentiellement filer un coup de main nous des joueurs du subtop on pourrait aussi filer un coup de main mais aussi pour moi des médias comme Bacar mais d'autres sites que je ne vais pas citer qui pourraient en fait aider tout simplement ce genre de mobilisation en fait des news et tout et tout simplement à leur dire je sais que vous devez sûrement avoir des contacts chez HLTV et tout ça et leur dire attendez ça serait bien qu'on fasse un petit truc en anglais vous quand même Bacar vous avez souvent fait des espèces de qualifiers vous en avez organisé vous connaissez les façons de le faire vous savez que ça fonctionne quand même bien c'est ce genre de truc en fait qui pour moi vous devez vous nous et même Next les personnes comme Next donner un coup de main et moi non plus je ne le fais pas donc moi aussi je suis en tort mais aujourd'hui c'est nous qui devons aider ce genre de LAN en fait à pouvoir faire comme une lap track comme tu dis qui est une Epsilon à ramener je crois qu'il y a deux ou trois équipes français je ne sais pas dans ce genre de tournoi en fait et juste de professionnaliser la chose c'est que moi dans l'Assemblée c'est peut-être un peu mieux qu'une lap track mais au niveau de l'ambiance de tout c'est complètement différent c'est beaucoup plus professionnel et c'est aujourd'hui à nous avec une autre expérience oui mais ce que je veux dire c'est qu'avec l'expérience qu'a Nex dans les tournois que moi ce que j'ai dans mes tournois que ce que vous vous avez comme aussi mine de rien dans tous vos qualifiers dans tout ça on doit se permettre de l'aider donc comme a dit Nex il ne faut pas trop non plus les abattre mais il faut juste qu'on apprenne à travailler ensemble et ça ça va être la chose de la plus dure vraiment très bien ok bah du coup on va passer sur une dernière petite question toujours d'un point de vue économique bon alors je pense que c'est directement pour toi Nex mais les autres évidemment vous avez peut-être un avis là-dessus c'est pas directement pour toi mais c'est à mon avis toi qui sera le plus à même de répondre les français veulent savoir dites nous les français veulent tout savoir sans langue de bois aujourd'hui Nex se confie non non en gros en termes de de fourchette un transfert de top international combien ça coûte ? je vais te donner un râteau un petit râteau non non mais ça se compte est-ce que ça chiffre dans les quelques milliers d'euros dans les quelques centaines de milliers d'euros genre on prend pas quelqu'un ton équipe voilà je veux dire on m'a donné comme exemple on m'a cité comme exemple AZ chez North combien ça vaut à peu près ? je sais pas en fait c'est vraiment c'est ce que je disais en fait tout à l'heure c'est ce que je disais avec les buyouts tout à l'heure c'est à dire que enfin pour vous donner si vous voulez pour vous donner une fourchette d'idées de ce qui s'est passé non serait-ce que contre ça ils a racheté l'équipe de G2 vous rappelez de ce changement et de tout ce bruit que ça a fait je vous donne une vraie fourchette après vous en faites ce que vous voulez c'est large mais c'est entre 450.000 et 900.000 euros au total pas par joueur au total donc t'as 5 joueurs dans l'équipe après tu achètes quelque chose etc mais voilà ça fait de l'argent et pour moi tous les joueurs du top actuel t'en as pas un qui est en dessous de 50.000 euros d'accord vraiment dans le top 16 de présent où on va dire dans le top oui on va faire simple et en moyenne dans le top 16 mondial présent au major d'accord ok non mais c'est bon la France c'est maintenant merci Next non mais ça peut être intéressant de savoir je sais comment tu gagnes c'est ça non mais c'est surtout tu veux savoir comment je gagne attention moment révélation non je ne dirai pas roulement de tambour non 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 mais ça peut être intéressant parce que c'est vrai que moi c'est une question que je vois beaucoup passer en tant que public et de spectateur parce que tout le monde sait que ça brasse de l'argent mais personne sait vraiment combien et c'est vrai que tu le fait de ne pas avoir d'idées c'est aussi compliqué du coup de mettre ça en rapport avec le sport traditionnel par exemple où tu sais qu'au foot bah voilà un joueur il va coûter 20 millions d'euros il va en gagner 2 millions par an ok très bien bon bah écoute merci pour cette réponse qui j'espère satisfera satisfera oui c'est ça les auditeurs on va pouvoir s'arrêter là dessus je pense sauf si quelqu'un avait vraiment un sujet putain c'est tout il n'y a que 2 questions du public bah en fait il y en avait plus mais on y a répondu pendant tu vois j'ai fait les choses bien je les ai intégrées au débat parce que bah parce que voilà je les voyais au fur et à mesure mais voilà enfin je regarde s'il n'y en a pas de dernière minute mais j'ai pas l'impression des questions pour Lambert 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 qu'est-ce qu'on va pouvoir te poser comme question non mais si je crois qu'il y en avait une en plus attends je regarde un peu tac 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 le salaud bah les oublier non mais c'est sur le fait que 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 comment t'avais comment t'as fait déjà de une simplement et est-ce que t'as pas vu un éventuel conflit d'intérêt même si vous n'êtes pas affronté en direct bon déjà je n'étais pas coach d'analyse et conflit d'intérêt non parce que la période où j'étais analyste avec eux je ne les ai jamais joué d'accord du temps où j'étais analyste avec eux non je ne les ai jamais joué non ça m'a servi quand même parce que j'ai appris quand même pas mal de choses je pense que des deux côtés on a appris quand même pas mal de choses mais non on n'a pas de conflit d'intérêt non d'accord ok et comment du coup tu gères ça en termes de temps enfin c'était pas trop galère de faire à la fois coach et à la fois joueur et à la fois je ne sais pas si tu bosses à côté ou quoi mais voilà comment ça se passe non mais j'étais un petit chinois d'accord non mais il y avait des périodes où c'était complexe non il y avait des périodes complexe forcément et après il y avait des périodes plus tranquilles mais il y avait des périodes qui étaient assez chaudes et qui heureusement mes mates à ce moment là ont quand même assez ont quand même compris qu'il y avait d'autres priorités qu'il y avait d'autres que j'avais un autre truc à côté et qu'il fallait que je prenne aussi un peu de temps et ils l'ont compris et d'ailleurs je les remercie pour ça quand même instant émotion Lambert sur Vecam TV non ok très bien très bien je refais le tour non bah écoutez on va pouvoir je pense s'arrêter là ça fait quasiment deux heures qu'on parle quand même bah écoutez merci vraiment à tous les trois d'être venus alors pour rappel Dorian du coup rédacteur Vecam ça fait un petit moment que t'es là maintenant en fait d'ailleurs on a fêté les 10 ans de l'app mais toi ça fait au moins 5-6 ans on est vraiment pas loin il a juste été faire un tour à Atlanta les gars arrêtez quelle rédaction tu me parles officiellement officiellement je suis stagiaire même pas Lambert bon toi du coup il y a ton twitter juste en dessous donc c'est plus simple joueur chez Tortue Ninja maintenant je me ferais vraiment jamais à ce nom je suis désolé les gars mais avec Dark King en maître splinter fais attention à ce que tu vas dire toi c'est superbe non non je me demandais qui était Michelangelo c'était où c'est ça moi j'ai Donatello bien sûr ça se voit tout de suite en tout cas du coup Lambert vous avez des events prévus prochainement ou pas plus que ça peut-être avec si on trouve une structure pour y aller sinon Epsilon normalement et peut-être et sûrement CvH aussi d'accord ah nice et ouais bah tout de suite je pense pas alors moi j'ai une question d'ailleurs je coupe tout le monde et j'ai une question mais vas-y pour qu'est-ce que tu as je vais demander à Lambert si t'es pas traumatisé par ce choix de de prendre avec Openagent Games je suis de la GH bah non pourquoi t'es traumatisé ? mais maintenant j'ai passé les poules une fois c'est juste qu'il fallait les trois points je les passe pas trois fois j'ai pas passé les poules maintenant j'ai réussi maintenant c'est bon c'est parti tu sais comment faire maintenant c'est bon t'as trouvé l'absolu c'est ça non mais au delà de ça pareil par exemple désolé j'embête ce vaca mais je me suis rendu compte d'un truc c'est que alors peut-être c'est mes mots j'ai peut-être de mauvais souvenirs mais à l'époque vous aviez une pseudo liste des équipes qui étaient actuellement actives sur CS là si on veut chercher une équipe on sait pas qui est-ce qui fait quoi on sait pas qui est avec qui enfin ça devient un peu la galère pour chercher quelqu'un je sais pas si vous voyez ce que je veux dire tout à fait voilà donc c'est une requête voilà et pouvez-vous mettre à jour votre calendrier aussi ben Solac si tu nous écoutes et il y a une news de recrutement on cherche énormément de monde car comme les lames françaises on est Nassau et on manque de bénévoles passionnés si vous êtes passionné il y a je dirais enfin il y a même pas de questions à se poser mais si mais en fait en même temps vos dossiers de candidature ils sont trop compliqués les gars ah bah attends oui parce qu'on veut pas on prend pas n'importe quoi ah vas-y vas-y on est l'élitiste on est l'élitiste parce que c'est comme ça qu'on peut vous proposer de la qualité aïe 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 mais quelle qualité voilà tu t'endors quelle qualité on ne parle pas de qualité c'est sûrement pas la qualité on sait que tu testes la qualité de l'air mais après le reste non le reste on sait pas où c'est bon et du coup troisième et dernière invité encore une fois next manager de chez Nvus manager c'est ça ton qualificatif de poste ouais c'est exactement ça tu voulais mettre quoi non mais je sais pas slash papa slash papa exactement pesteur de repas soutien moral porteur d'eau non vas-y ouais vas-y kiff c'est le rentré non pas de soucis mais voilà du coup qu'on peut évidemment retrouver sur twitter vous avec Nvus c'est quoi vos plans prochainement parce qu'un peu comme G2 le prochain mois ça commence plutôt calme si je dis pas de bêtises ouais c'est assez calme pour l'instant bah écoute on a je sais pas si vous avez suivi le qualifier Katowice on s'est pas qualifié mais après sinon on retrouve nos copains G2 demain soir en EPL et on retrouve aussi notre copain notre copain Kiyoshima de FaZe on tape les deux deux équipes demain soir et en soit je te donne les adresses et en soit sinon c'est tout ce qu'on a dans un futur proche d'accord enfin vraiment c'est on va essayer de faire un petit bootcamp parce qu'on a pas eu le temps d'en faire avec l'ancienne équipe et je pense que ça nous a manqué pendant le mois d'accord donc il y a un peu ça qui se trame et si je dis pas de bêtises je vérifie quand même pour pas dire de bêtises je crois qu'à court terme du moins jusqu'au 10-12 mars on n'a rien de prévu et ensuite ça dépendra des probables invitations aux qualifiers auxquelles nous serons d'accord très bien et bien en tout cas vous avez eu suffisamment de changements je pense jusqu'à maintenant pour qu'on vous laisse un peu tranquille pendant quelques semaines avoir besoin de ce mois et demi à la maison à pouvoir s'entraîner et puis on n'en a pas forcément parlé tout à l'heure mais on l'a vu juste avant le major un mois de préparation pour Virtus Pro par exemple qui n'avait rien fait depuis Auckland si je ne dis pas de bêtises ça peut faire toute la différence donc on ne vous souhaite évidemment que ça il ne me reste plus qu'à remercier le reste du staff Vacarme les graphistes les rédacteurs et compagnie qui ont permis à ce talk d'exister merci à toi quand même merci à toi merci aux deux autres invités je ne vais pas rigoler c'était bien je pense que chaque invité remercie tous les autres comme ça ça sera c'est trop bien c'est trop bien après moi je remercie aussi tous les gens qui nous ont écoutés je remercie les petits brolitos de le staff parce qu'eux à chaque fois ils sont là derrière et ils me poussent au cul quand ça ne va pas forcément plus tous les autres fans il y en a des il y en a des paquets des paquets et je ne remercie pas les mauvaises hommes c'est bien ça comme bonne affaire voilà bonne soirée à tous on espère que ça vous a plu on se retrouve évidemment très vite pour un nouveau talk avec un autre sujet d'autres invités toujours peut-être Dorian avec nous sur cette TV bonne soirée à tous et bonne fin de semaine ciao allez ciao bonne soirée ciao 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 Merci.